Musique Ouais bonjour à tous As come J'espère que vous allez bien, bienvenue pour la matinale Oh là là on a la forme ce lundi matin J'espère que vous êtes prêts pour une semaine de folie Bonjour tes épouses, bonjour Aeternat, comment allez-vous ? Ça va, ça va, ça va Incroyable, très bien Alors là vous vous dites Pourquoi on vous voit comme ça ? Quel est ce cadre ? Ça n'a pas de sens Pourquoi ? Dans quelle étagère ? C'est très simple, on a des caméras qui ne marchent plus Les caméras fonctionnent C'est le programme de régie qui ne fonctionne plus Enfin en fait il n'arrive pas à se connecter Il a cassé la régie Il n'arrive pas à se connecter à internet Mais c'est trop drôle parce que du coup On a l'impression qu'on est sur une caméra de sécurité Mais franchement tu sais que la qualité Elle n'est pas trop dégueu, juste avec la lumière Ça fout un peu la merde Ah tu veux qu'on étienne la lumière pour voir ? Non c'est trop bien, on brille, on est beau C'est quoi le souci de la lumière ? On est blanc Vous êtes un peu blanc et quand vous bougez trop ça fait des trucs de... De toute façon j'aime mieux vous recadrer Ça va être énorme Peu importe, toujours est-il que... Eh bien bienvenue dans cette matinale incroyable On va faire le tour évidemment des news On va écouter de la musique On va raconter des conneries On va regarder le top des vidéos YouTube de la semaine On va faire un blind test Bref plein de trucs qui sont prévus ce matin On va commencer évidemment avec un petit peu de musique Parce qu'on commence toujours avec de la musique Effectivement Vous le savez Bah oui Bah oui Un peu plus haut C'est la même webcam que d'Ave C'est la même cam La même qualité C'est tout pareil C'est bien cette cam Elle me fait les grosses Tu peux baisser le... Vas-y Baisse tranquillement Vas-y baisse tranquillement Alors évidemment J'ai pas le chat parce que je suis un mongol Je me suis ébouli C'est un métier C'est normal Hop regardez Bim paf paf le chat Comment ? T'as un truc avec des pourcentages Et tu appuies sur la flèche C'est tactile en fait Voilà Oui 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 Voilà la mort par les yeux Merveilleux C'est mieux ? C'est pas Non bah là tu peux baisser encore masse Tu peux aller genre vers 25% Ils sont beaux ces gens là Ils nous disent Oh là 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 On est bon Stop Je ne vois plus rien On est pas mal Là c'est mieux Ouais T'as mis à combien ? 35, 34, 35 On est pas mal On est pas mal On est pas mal Bon Bon les boutons de manchette Ah vous les voyez d'ici ? Bah oui ils sont trop bien Oh là là Alors ça pèse Oh là là Allez Il paie d'Xbox Il voit tout Non c'est des manettes C'est des manettes qui n'existent pas C'est des manettes de manettes Ouais ouais Ils n'avaient pas les droits Ils n'ont pas fait les racistes Ils ont fait non Ils n'avaient pas les droits A mon avis ils se sont fait Bon on va faire une manette qui n'existe pas C'est ça On va faire une manette PC Un truc dégueulasse Un matcat Ça passe Bon allez les amis On va commencer avec un petit peu de musique C'est une sélection comme toujours De notre très chère Eterna C'est un groupe qui s'appelle Holdelaf Que je ne connais absolument pas Mais si tu connais c'est obligé Je connais c'est obligé Bon bah la première chanson En tout cas Tu nous fais écouter deux Et puis ça s'appelle C'est pour se réveiller C'est pas la première Il faut que ce soit moi qui les affiche en fait Parce que je peux pas afficher d'autres trucs Ah parce que du coup T'as pas les cams Mais t'as même pas mon projo Bah ouais non Tout est là en fait Ah t'as pas de régie en fait Ouais Ah c'est merveilleux ça C'est énorme Oh ça va être une bonne matinale Oh j'aime bien ça Attends mais t'inquiète Parce qu'on va pas te voir de la journée là Ils vont pas te voir les viewers ? Mais je passerai des fois derrière Ah ouais Alors t'épouses qui est avec nous Il va passer à rien à faire Oh oui 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 Tout à fait Pas du tout Très bien Bon c'est pas grave Non mais il est beau t'épouses Vous le savez Vous n'avez plus besoin de le voir Juste fermez les yeux Pensez au paradis Ah là il est là N'importe quoi Serrez lui la main Il est fou ça Bon allez on est parti Alors la musique s'appelle Le Café Tu tapes Le Café Old Laf Tu prends le premier clip qui pop Et en fait C'est pas la première chanson Ou quoi que ce soit C'est que je me suis dit Que pour se réveiller Putain il n'y a pas mieux Vous allez voir Ah très bien En même temps c'est pas logique C'est une chanson Qui parle du matin Le Café C'est le Café du matin Voilà j'imagine Donc c'est logique Jusqu'ici tous tiens Old Laf C'est un groupe français Donc du coup Bah oui parce qu'un café C'est un vieux groupe Euh non non pas tant que ça Parlez vite fait En 2000 Plus de 2000 Discuter Discuter J'adore T'es vous ce qu'est là Non mais meublé Meublé Très bien moi ça m'intéresse Alors sur le chat Ils sont extrêmement déçus Effectivement ils sont là Non mais moi je veux voir tes pouces Je veux voir tes pouces Machin 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 Bon il y en a qui sont contents Old Laf Le Café Énorme J'ai eu peur J'ai vu un mec qui a écrit J'aime les bêtes J'avais lu autre chose Enfin bref J'aime les quoi ? Les pas Oh quand même Pour un C'est bon Ok c'est bon apparemment Allez le Café Écoute ça Voilà Alors ça réveille ou pas Le Café Ouais c'est marrant C'est marrant C'est marrant Mais très bien Alors c'est pas tout jeune C'est un truc qui a 10 ans Ils ont l'air de dire Sur notre chat D'accord Mais ils font toujours Des musiques actuellement ? Oui plus ou moins Mais en fait Là c'est En fait quand il a créé Le groupe Entre guillemets Il était avec Monsieur D Et il s'en est séparé Depuis quelques années Maintenant Et il fait des trucs Solo Avec Monsieur F C'est vraiment solo Entre guillemets Parce que c'est un espèce de groupe Même si genre C'est son nom quoi Qui apparaît Très bien Très bien Bon les amis On va continuer évidemment On reviendra sur le laf Tout à l'heure Mais avant ça Et bien évidemment On va passer sur les news Les news IRL Vous avez l'habitude Tous les matins On discute un petit peu De ce qui s'est passé Et bien la veille L'avant veille Le week-end Bon alors là Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end ? Quasiment rien Hein ? Non Voilà On a rien entendu Il y a la télé Bon Alors on va passer A la sélection suivante Donc pas de news aujourd'hui Donc Non pas du tout Alors effectivement La marche républicaine d'hier Il paraît qu'il y a eu Des trucs Des gens qui étaient là dehors Genre La liberté d'expression Bah mon cul Et donc Ce qui est très intéressant C'est que Oh ça parle mal Oh ça parle mal Oui incroyable Et donc Evidemment on a des vidéos Genre Des trucs Qui récapitulent Un petit peu Ce qu'on a pu faire Voir hier Evidemment T'épouse va vous montrer ça Puisque c'est un homme Sans précédent Qui est capable Comme ça De vous afficher des trucs Regardez Allez salut Bon bah voilà C'était fou C'était fou L'ambiance Ça valait pas 98 Coupe du monde C'était autre chose Bon alors on va revenir dessus Effectivement Puisque Il n'y a pas eu Autant de monde Dans les rues de Paris Depuis la coupe du monde De 98 Bon Donc c'est quand même assez Donc il y a plus de monde Qu'en 98 Ou En France Oui A Paris Non D'accord A priori c'était à peu près Same sheet Peut-être un peu plus Parce qu'en fait Pour le moment Le compte De personnes Est approximatif On n'est pas encore En mode Oui Il y avait 1.773.484 personnes Je les ai comptées moi-même A la main Donc je suis sûr De ce que j'avance Comptez-vous Comptez-vous tous Combien vous êtes voisins Autant de vous Non pas du tout Et donc du coup A peu près 1.5 million de personnes Dans les rues de Paris Autant donc Que lorsque la France A été championne du monde De football Alors Dans les autres Grandes manifestations Qu'il y a pu y avoir On peut citer Donc le 26 août 1944 Ça date un petit peu Avec la libération de Paris 1 million de personnes Dans les rues Oui Tout le monde qui dit Comme des tardes Non Max C'est 1944 1944 Apparemment c'est pas 98 C'est 44 Mais je pense que 44 un million 98 un million 5 Oui Je pense qu'en fait Non mais En 44 c'était pourquoi La coupe du monde C'est quand même plus important Que la libération de Paris Non mais je pense que Il se trompe Pas comme si c'était la guerre Non plus Calmez-vous Enfin bref voilà Et donc 1er mai 2002 Manifestation contre la présence De Jean-Marie Le Pen Au second tour De l'élection présidentielle Ah il y a vraiment Des trucs importants Il y avait 1 million 5 En France entière Oui là c'était 1 million 5 Dans la France entière Seulement Si on peut dire seulement 500 000 à Paris Là par contre Sur ces manifestations De 2015 Qui vont donc sans doute Rester dans les annales Pendant un petit bout de temps Parce que là pour battre leur corps Il va falloir se lever tôt 1,5 million donc dans Paris Et 4 millions partout en France Donc ce 4 millions A été extrêmement aigu Je ne sais pas d'où il sort Mais juste 4 millions Voilà donc c'est C'est que le bien joué Absolument Ouf C'est ça exactement Bien joué Ah lol Arrête de me lécher les balls Est-ce que les autres villes aussi Ont fait leur petit truc hier soir ? Ah bah oui Ils ont fait les autres jours Oui oui c'est tout ça Mais partout dans le monde C'est déjà En gros en France ça fait 4 millions En dehors de Paris En dehors de Paris il y avait 3 millions Au total de la France Au total de la France c'est ça 4 millions Putain Beaucoup ça C'est propre quand même 4 millions Ouais mais on aurait dû être 66 millions Oui Bien sûr Ouais 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 Je suis désolé Ouais 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 Mais tu sais il y a beaucoup de gens Par exemple Est-ce que vos parents y sont allés ? Parce que Ah attends MDR oui en Belgique Avant ça je rappelle aux gens Nous sommes connectés Et putain c'est trop chiant Parce que j'arrête pas de regarder là C'est pas là La caméra est là Tu les regardes pas dans les yeux Tu louche je vois Alors je louche les amis Si vous voulez nous joindre Vous appelez sur Skype EC Matinal Vous avez un petit tabliage C'est écrit genre par là De plus En gros vous cliquez sur les genoux d'Aléterna Et paf Non je déconne Vous pouvez pas cliquer dessus Ça marche pas On devrait dire qu'on a un player Et donc vous pouvez nous appeler Et si vous nous appelez Et bien nous on vous répond Et si on vous répond Vous pouvez parler avec nous C'est fou C'est génial C'est super Vous pouvez nous appeler à 1 million Si vous voulez Vous pouvez être 1 million 5 à nous appeler Et pourtant on répondra qu'à un seul Oh putain t'imagines S'il y a 1 million 5 de personnes Bah Skype explose Non non Sur le stream en tout cas Même des emotions Il fait J'arrête tout Terminé J'arrête tout Bon T'épouse N'oublie pas Tu décroches Dès qu'il y a un mec appel Pendant ce temps là Dis nous Est-ce que tes parents Ils sont allés dans ta famille Elle était à Paris Elle m'a dit Non C'est pas qu'elle voulait pas y aller Au contraire Ça la touche énormément Ce qui se passe C'est juste qu'elle habite en banlieue Beaucoup Dans les Yvelines Non on a rien à foutre La vérité c'est ça Elle nocure totalement Elle trouve ça normal Pas du tout Bah elle est pas française Elle est corse Ça meurt Beaucoup beaucoup Trop de monde Rien que pour y aller Elle n'aurait jamais pu Elle est corse Elle est pas française Bah oui mais Justement Les libertés C'est bien Ce qui nous touche Le plus en Corse Au contraire Très bien Et donc elle a flémisé Non ouais Elle a flémisé C'est même pas une question de ça C'est qu'elle a les enfants Et tout En gros si tu mets Une heure et demie A y aller Et une heure et demie A en repartir Enfin même pas Ça fait une promenade Elle met une heure et demie En temps normal Pour y aller Voir deux heures Donc du coup Je pense que Bah écoute J'ai passé la manifestation Dans ma voiture C'était génial T'épouses ? Bah en Belgique Non je pense pas Qu'ils aient été Après Ils auraient pu Peut-être qu'il y avait Un truc en Belgique Ah si ouais Sûrement Sûrement à Roussel Peut-être à Liège Mais toute ta famille Est en Belgique ? En Espagne T'as pas une vieille soeur Cachée à Toulouse En France ? Non j'ai pas de famille En France Je réfléchis non Qu'en Espagne Et qu'en Belgique D'accord Très bien Et en Espagne Et tu te sens comment ? Je sais pas Tu te sens comment ? Alors Pas du tout Je sais pas si Je sais pas s'ils ont fait Quoi que ce soit Par rapport à ça Si ils l'ont fait à Londres Ils l'ont fait en Espagne Je pense Ah si en Espagne Ils l'ont fait Ah oui Ils l'ont fait en Espagne D'ailleurs il y a pas mal de monde Mais je sais pas s'ils ont été Alors Bah justement J'en avais parlé avec ma mère hier Je lui fais bon T'as fait quoi ? Est-ce que t'y vas ou pas Et en gros Elle voulait y aller Mais au mot Moi je l'avais au téléphone J'étais en mode Oui alors par contre Si tu veux y aller Peut-être faire se bouger l'oignon Elle était en mode Ouais mais je sais pas Si on va y aller Peut-être Enfin voilà quoi J'étais en mode En plus il va y avoir Beaucoup de monde Et là elle m'a sorti l'argument Que Sans doute des millions de personnes Se sont dit Et que du coup Ça fait qu'il y avait pas Plus de monde dans les rues Je regarde la télé On verra mieux à la télé Oui Ça c'est le premier Et le deuxième C'est pas parce qu'il manque Deux personnes Que ça va changer Beaucoup de choses Ah oui C'est un peu le principe De la manifestation Si tout le monde se dit ça Il y a plus personne Bravo C'est pas ce qu'il faut se dire Bel esprit Bel esprit Salut bonjour Comment tu vas Ouais fort bien et vous Eh bah fort bien Fort bien Fort bien Alors dis moi Est-ce que tes parents y ont été Est-ce que toi t'y as été Est-ce que je sais pas T'y as été avec Avec tes chaussettes Et tes belles peurs de basket Pour être très honnête Non Non La raison T'aurais pu me mentir La grosse flemme La grosse flemme Pourquoi tu voulais pas marcher Pendant dix minutes C'est ça Honnêtement Il y avait énormément de monde Et la foule Sam T'habites où ? J'habite 40 km de Poitiers En haut de ça J'ai cru qu'on était encore tombé Sur un gars qui sait plus où il habite Quel âge il a Comment il s'appelle En fait il vous dit Chambrole Appelle-moi Martin Tu t'appelles Sam ? Lui c'était vraiment fou Très bien Tu as quel âge ? J'ai 18 ans Ok Et t'es en train de marcher là ? Alors pour être très honnête Non Je suis sur ma chaise de jardin Qui fait un max de bruit Je suis désolé Mais t'es super essoufflé Non mais c'est ça C'est pas ce que tu fais Sur ta chaise de jardin Ça ne nous regarde pas Mais apparemment C'est une activité physique En fait je ne m'attendais pas à être rappelé Alors vous me prenez un peu sur le coup Ah bah oui évidemment On te coupe en plein milieu de l'activité Je comprends C'est très bien C'est très bien Ah la matinée C'est connu hein Le matin C'est le matin J'aime si tu flemmes comme ça D'accord très bien Attends Mais t'es en vacances du coup En fait je reprends Il court dans Dans une heure Il faut que je parte dans 5 minutes Donc t'es sur ta chaise de jardin Mais il fait combien d'heures ? Il doit cahier les miches Là t'es en banteau dehors Non mais non je suis sur ma chaise de bureau en fait C'est juste que Ma chaise de bureau s'est cassée Alors j'ai dû prendre une chaise de jardin Du coup mais il a mis son PC dehors Ah il y a une chaise de jardin intérieure Ok Oui à l'intérieur Ah Oh my god D'accord J'ai cassé le socle en métal À force de De m'allonger Tu fais quoi dans la vie ? Je suis étudiant à la fac Fac de quoi ? Je suis en M2i PC C'est maths, ingénieur, informatique Oh my god Comment il se la pète ? Oh my god Oui alors moi je suis Bah en fait j'ai galéré à comprendre ce que ça voulait dire Alors bon je suis assez fier de le dire D'accord Ah super Bon bah écoute on te souhaite en tout cas bonne chance Donc toi la flemme d'y aller Mais par contre tu as des potes à toi qui sont allés Excuse je te coupe un peu la parole Ouais ouais va te faire foutre Je t'écoute Merci Non problème Il y a un truc qui me fait un peu marrer C'est les gens ils sont là Ouah liberté d'expression et tout Mais j'ai l'impression que ça parle pas beaucoup des victimes Et surtout pas du tout des flics qui sont morts Si si Bah j'en entend vraiment pas beaucoup parler C'est aïe 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 Il y a les gens aïe Les journalistes sont morts Mais pas beaucoup parlent des policiers surtout Les policiers qui sont morts C'est pourtant la première fois que j'entends des gens applaudir pour des flics C'est vrai Mais C'est quand même pas souvent Je sais pas J'ai l'impression que ça parle beaucoup de la hyper-destruction Non si si ça parle des victimes Mais si tu veux Mais c'est normal c'est parce que Cette manifestation C'est le symbole en fait Voilà le symbole a dépassé C'est un enjeu qui est plus gros Que ces quelques morts en fait C'est ça a dépassé tout ça en fait Ouais C'est Charlie n'est plus qu'une Bah Charlie ils auraient bien Je vais pas dire une excuse tu vois Mais c'est un C'est un prétexte C'est un C'est un symbole qui est utilisé pour autre chose en fait C'est Ça va Ça va plus loin que ça Ouais Donc C'est vrai C'est pour ça que Que peut-être ils sont moins revenus dessus Bon après C'était quand même une marche En le runner en grande partie 4 millions ça fait beaucoup quand même Hein ? 4 millions ça fait beaucoup 4 millions ça fait masse Ouais ouais ça fait masse Ça fait masse Après c'est ce que je disais dans mon vlog hier Parce que tu parles de liberté d'expression Bon elle est quand même relativement limitée la liberté d'expression je veux dire Si 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 Parce qu'il y a des En gros j'ai dit ça En gros dans mon vlog je fais Ouais bon ok Il faut un truc pour la liberté d'expression C'est bien C'est une cause juste Et pour laquelle je suis entièrement d'accord Mais dans les faits Liberté d'expression Oui ça n'existe jamais réellement la vraie liberté Enfin Pas du tout quoi Alors là il y a un mec qui m'a répondu Ouais mais alors t'as complètement tort Vraiment tu comprends rien Max blablabla Parce que tu es absolument libre de tout dire De tout penser Je lui ai répondu Ouais ouais bienvenue sur terre Et le mec il m'a fait Oh bah grandis un peu Blablabla Mec Alors je vais te répondre Je ne sais pas si tu me regardes Mais je vais te répondre Un truc tout con Donc si je suis ton raisonnement Stricto sensus Genre comme un demeuré Ca veut dire que Pour toi Quelqu'un peut dire un truc Infâme Il peut te dire Oui c'est normal de violer des enfants Oui c'est normal de brûler tous les juifs Et toi t'es en mode C'est pas grave tant qu'il le fait pas Y'a pas de problème Tu peux le dire Tu peux même le dire devant une webcam Mec Si vraiment Qu'on emmène cette femme en prison Si vraiment la liberté d'expression Était totale On pourrait Dire ça A la télé Evidemment on peut pas Heureusement on peut pas Donc Y'a quand même des cadres A la liberté d'expression Qui sont Assez stricts Et le problème Mais elle fait souvent polémique Elle fait souvent polémique Parce que Ca dépend des cibles Où ça passe Ça passe pas C'est que là ce que je viens de citer On sait jamais vraiment trop J'ai fait exprès de prendre Le pire truc ever Pour que vous compreniez Ce que je voulais dire Mais Mais le problème C'est où se situe la ligne Des fois t'es en mode Oui bah ça je peux en parler Et puis t'as des mecs qui vont faire Non t'es un petit peu derrière la ligne Donc on va interdire qu'un spectacle Par exemple Donc voilà C'est à ça que je pense notamment Donc la liberté d'expression Bon Non mais Ouais Ouais Non rien Voyez Voyez la liberté d'expression Elle dit un truc Elle s'est dit Non je peux pas le dire Alors Donc zéro Zéro liberté Je suis d'accord avec Max Sam t'es d'accord ? Ouais je suis assez d'accord Voilà C'est vrai que C'est vrai qu'ils ont parlé T'as raconté ta vie Les méga hortins Bisous bisous Merci à plus A plus C'est le pauvre Il nous est pas raccroché Il nous a fait 5 minutes Qu'il devait partir Le pauvre Il était là Oui 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 Ça m'intéresse Est-ce que vous allez acheter Le prochain numéro Ou vous abonner à Charlie Hebdo ? Eh bien Moi j'ai jamais fait spontanément Donc non Honnêtement Moi non Ceux qui vont s'abonner Qui genre peut-être connaissaient pas Ou vont s'y intéresser Ou machin Cool tant mieux Oui c'est bien C'est sûr Juste acheter ce magazine D'un côté je trouve C'est un ton quoi De l'autre Comme les bénéfices Sont reversés aux familles Bon tant mieux J'aime pas ce côté Bon bah on a jamais lu Ce putain de journal Mais comme aujourd'hui Tout le monde en parle On va le prendre Après il y en aura beaucoup Qui seront comme ça Mais il y en a aussi d'autres Qui Mais du coup c'est bien J'espère qu'il y a des gens Qui vont aimer du coup Dans ceux qui achèteront Non mais après tant mieux S'ils découvrent le truc Tant mieux si l'argent Et si l'argent est rebalancé Tu vois tant mieux S'ils vont aimer Mais le truc c'est que Les plus grands dessinateurs Du journal Sont plus là en fait Donc Genre c'est pas contre les autres Ou quoi Au contraire Ils font un énorme taf Mais enfin L'âme du journal Enfin non pas l'âme du journal C'est con de dire ça Mais Un abonné Un abonné Ouais il y a un abonné Et avant On l'a pas entendu apparemment C'était le papalouf Le papalouf Une minute avant C'était le papalouf C'est normal c'était le papalouf En bref Voilà C'est que La majorité des gens Sont plus là quoi Donc Faut voir ce que ça donne Le papalouf Petite polémique Autour de ça Autour du fait Je suis d'accord C'est vrai qu'on a Mais dès le début J'avais remarqué ça Dès le début C'est que On parlait que des dessinateurs Oui Donc c'était genre Mon dieu il y a eu 11 morts Il y a eu machin 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 Ça fait 4 ça Vous savez pas compter les mecs Ah oui Juste c'est qui les autres Et Ils ont été assez peu cités Et Il y avait des mecs Qui ont été juste Complètement oubliés quoi Donc Voilà Faut Faut pas citer Que ceux Dont le nom était Un petit peu connu Sinon c'est Enfin ça prouve Enfin tu vois Les médias en gros Ils se disent Bon bah on va citer ceux là Parce que c'est des noms Que les gens connaissent Mais évidemment Parce qu'on va pas citer Les 7 autres random Non mais demain Quelqu'un de notre famille Meurt Il passera pas au journal Tu vois Il y a pas Oui bon là C'est pas la même chose aussi Oui bien sûr Mais c'est normal Non mais moi je trouve Ce que je s'entends C'est que Plus t'es connu Plus t'as de chance Autant au début On en a pas parlé Mais quand ils ont bien identifié Qu'ils ont su Leur histoire et tout Ils ont Tous les journaux presque Ont fait un truc Avec leur nom Et leur fonction Ce qu'ils faisaient C'est ça Ils ont pris le temps De se renseigner Sur tout le monde Très bien Ah il y en a Qui ont noté la vanne Excellent Je suis très fier Que vous ayez envie De vous pendre A cause de cette vanne C'est merveilleux Non mais personne L'a tilté ici Mais c'est bien C'est pour vous C'est gratuit Ça me fait plaisir C'est vraiment merveilleux Bon voilà Donc en tout cas Bel élan de solidarité Hier Peu importe Qu'on soit 100% D'accord avec le tapage Médiatique Qu'il y a autour Etc Ça reste quand même Une cause Très importante Ça reste Un rassemblement Qui restera Dans l'histoire Pendant des décennies Et si vous voulez vous battre Battez vous Et n'utilisez pas Qu'hier Pour dire Bah ouais Bah j'y étais Et puis C'est tout ce que je peux faire Ce que j'espère C'est juste que c'est quelque chose Qui va perdurer un peu Dans les actes Et dans le temps Parce que Bon à mon avis Là vous le sentez tous Venir gros comme une maison C'est que Voilà dans deux jours On recommencera à détester son prochain Et Et avoir peur de dire Ce qu'on pense Et voilà Donc bon au final Ça ne changera pas grand chose Mais bon Voilà Si ça vous fait marrer C'est bien Alors là on est freeze Ah merde Voilà Oh fuck Et voilà Et là on remarche C'est fou Je vais faire un réglage Parce que j'ai regardé la caméra Tu voulais pouvoir zoomer Ou un truc comme ça C'est ça ? Non Je voulais Mais pourquoi on fait Change de couleur à chaque fois ? C'est Alors Regarde C'est n'importe quoi Mais c'est parce qu'elle s'adapte En fait Et du coup Il suffit que Max passe devant le reflet de la lumière Derrière Et puis ça va faire un bug Pas tout le temps en fait Je sais pas Voilà Oh ça clignote Around the world Around the world Around the world C'est vraiment merveilleux Bon On fait une matinale de mongol C'est absolument Tout ça pour dire Arrêtez de bouger Vente de connard Oui Bah ça va Si on peut plus bouger dans notre émission Ça n'a quand même absolument plus de sens Pluie d'appel aujourd'hui Est-ce qu'on peut en prendre d'autres Pour parler de cette petite marche hier Si vous avez participé à cette marche Si vous voulez en parler Si vous voulez dire Que vous êtes d'accord Avec cet élan de solidarité incroyable Si vous voulez dire Que non vous n'êtes pas Charlie Parce que ça vous fait vomir Bah vous avez le droit Parce qu'ici Ici à la liberté d'expression Nous on ne vous jugera pas Bonjour Yo Valentin Bonsoir Allo Oui on t'entend Ah vous m'entendez c'est bon Oui on t'entend Oh putain Ça va bien Ça va et toi Et bah écoute ça va plutôt pas mal Et toi Le mec chine dessus complètement Non mais t'as raison Vomis sur tes pouces Est-ce que tu peux te casser doucement Voilà merci Allez Alors ça va vraiment être merveilleux Cette émission ensemble Valentin On va passer un bon moment Donc tu as quel âge Tu viens d'où J'ai 18 ans Et je suis de Clermont-Ferrand D'accord Clermont-Ferrand Putain c'est où Clermont-Ferrand C'est dans le milieu de la France En plein milieu D'accord très bien En plein milieu Et du coup tu as été à Paris ou pas du tout Moi je suis pas allé à Paris Il y avait une manifestation à Clermont Mais je suis pas allé D'accord Et c'est peut-être Comment dire Malheureux à dire Ou je sais pas mais Je me sens pas Enfin je sais pas Je me sens pas si concerné que ça en fait Ah C'est peut-être horrible ce que je dis Non 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 mais tu te sens pas concerné Alors c'est à vis-à-vis de quoi Est-ce que je peux récupérer la femme de ma vie S'il vous plaît Voilà Je me suis dit Alors mon sandwich il est où Non très sérieusement Du coup tu ne te sens pas concerné C'est à dire Bah tu l'es un peu quand même quoi T'es français Par l'affaire Par les morts Par la liberté d'expression Qu'est-ce qui te Par les morts et tout Hein J'ai rien compris Enfin je me sens pas si concerné Jusqu'à aller faire la manifestation quoi D'accord Ah d'accord Ah bah pourtant Pour le coup Je pense qu'on est tous concernés quoi Non non mais je peux Je peux comprendre Ok parce que Je suis pas concerné Je le suis pas assez Pour aller faire la manifestation quoi Ouais ouais Non mais je comprends bien Parce que C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens Enfin moi je peux comprendre ça Tu vois Des fois je vois Beaucoup de gens Par exemple sur Twitter Ou quoi Qui disent Je suis Je suis dévasté Genre des gens qui pleurent et tout Et Moi j'avoue que Même si je comprends l'événement Je suis en mode Oui bon Je les connaissais pas Tu vois Enfin Oui Ça me touche pas Je suis d'accord avec toi Ils disent ça Mais en même temps La famille ça doit être Tellement pire en fait Oui non mais Oui oui voilà Ah oui donc vous C'est plutôt par rapport aux victimes quoi C'est Voilà pour vous dire que Bon les mecs tu les connais pas Ce que je comprends Enfin Voilà Bref Bah après par rapport à la liberté d'expression Le fait que si on met tel dessin dans un journal Il se passe ce genre de choses C'est quelque chose Ça te dérange pas Toi tu te dis pas Ouais bah c'est pas grave Voilà on est limité On peut pas dire ce qu'on veut Tant pis Ah non c'est totalement Je trouve ça totalement horrible Bah c'est C'est en grande partie pour ça Que les gens sont descendus dans la rue C'est pour Pouvoir continuer à dire qu'ils veulent C'est plus pour ça que l'autre chose d'ailleurs Ah oui non non Mais je comprends totalement ce qui s'est passé D'accord Mais voilà Tu te sens pas assez Bah voilà Bon après il y a eu d'autres trucs Mais voilà quoi D'accord Je ne sais pas Quoi ? J'allais dire C'est exactement le même débat Que Lorsque par exemple Les jeunes se disent Bah non moi je vais pas voter Parce que la politique Bah Je me sens pas concerné par ça Alors que tu vois Tu pourrais dire Bah ouais mais non mec C'est ton pays machin Oui mais des fois Ils se reconnaissent dans Aucun homme politique Ils comprennent pas la vie politique Ça les intéresse pas Oui voilà C'est à comparer à ça Ils laissent les autres décider pour eux En fait Bon la seule différence C'est que si tu ne votes pas Bah tu peux pas te plaindre Oui Voilà Puisque les autres ont décidé pour toi Du coup Et tu les as laissées Bah oui dans ce cas là Tu fermes ta gueule quoi Tu connais des gens Qui ont été autour de toi Pardon ? Tu connais des gens autour de toi Qui à l'inverse de toi Elles se sentaient très concernées Elles ont souhaité y aller Des gens qui éventuellement même Ont pu Ça ça peut être intéressant Qui ont pu te Critiquer parce que Tu n'y avais pas été Parce que maintenant Ça va devenir ça Quand tu diras Non moi j'y suis pas allé J'avais la flemme Les gens vont dire Bah t'es vraiment une grosse merde C'est ça Non mais j'ai un ami Oui qui est allé À la administration de Clermont Qui en a fait une autre Enfin bref Il s'est vraiment senti Beaucoup concerné Et du coup Quand je lui ai dit Que moi je me sentais pas Si concerné que ça Il m'a fait les gros yeux quoi Ouais C'était en mode Je sais même pas Pourquoi je t'adresse la parole Est-ce qu'il a supprimé Ton numéro ou pas ? C'est ça Tu le rappelleras ? Pardon ? Tu le rappelleras un jour Peut-être quand même ? Ah non non Mais c'est mon pote Ouais ouais Mais non 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 C'était ton pote Lui maintenant Il s'en bat les steaks Pour lui t'es un traître là Là au mieux Tu ressembles à une carpette Pour lui C'est terminé Là il a plus aucune estime C'est terrible Mais bon très bien Bon bah en tout cas Merci en tout cas De nous avoir appelé Parce que c'est intéressant aussi D'avoir l'avis de gens Qui Ne pensent pas exactement Comme Passer à la Web TV Comment ? C'est assez impressionnant De passer à la Web TV Ah ouais ? Impressionnant Mais qu'est-ce que ça ? Non mais franchement J'ai passé genre 10 minutes A essayer de vous appeler Et je me Je me suis dit Bon bah c'est mort Et puis là Pouf vous m'appelez T'as sous-estimé tes pouces mec Tes pouces Ah le don de la section Il a le doigt béni J'ai vu Valentin Il sélectionne il fait Lui il se décu quoi Toi Toi tu vas pouvoir Non mais non c'est bien Très bien Bon on te souhaite une bonne journée En tout cas Valentin Je te souhaite une bonne journée A vous aussi Et à chef On va continuer à prendre Quelques autres appels Pour profiter un petit peu De vous Que vous nous racontiez Un petit peu votre journée d'hier Ceux qui ont participé Ou pas A cette manifestation Si vous avez des anecdotes Par rapport à hier Si vous avez des trucs En rapport avec Votre famille Ou en rapport aux événements De ces derniers jours Je pense que c'est sans doute La dernière fois Qu'on reviendra Sur ces événements En tout cas Sauf événements particuliers Qui arriveront Mais là a priori Non Enfin j'espère Et on va appeler Kevin Bonjour Bonjour Tu vas bien ? Ca va bien Et bah c'est bien Si ça va bien Et bah au revoir alors Le pire c'est le rembaffi Bon allez Mets la chasse d'eau C'est parti Tu vas bien ? Tu as quel âge ? Tu viens d'où ? J'ai 19 ans Je viens de tout Le mec qui pose des questions Sans attendre les réponses Alors il y a un problème Et tu fais quoi dans la vie ? Je suis chômeur en plein temps Ah c'est bien ça Super ça Super taf Très bien Donc chercheur Chercheur évidemment Chercheur d'emploi Et tu cherches dans quoi ? Dans n'importe quoi Mais plus facilement en vente Si possible D'accord Tu vendes quoi ? Des chaussures ? Des grodeilles ? Multimédia Multimédia Très bien Ok Bah bonne chance Alors écoute Bonne chance Alors regarde Est-ce que t'y étais ? Est-ce que t'y étais pas ? Est-ce que t'étais un peu Non j'étais pas Parce que j'étais invité Chez des amis Mais j'aurais très certainement Participé à celles de tour D'accord Tu connais des gens autour de toi Qui y ont été ? Ouais J'ai eu quelques personnes Dont deux Qui étaient déjà Celles de Paris Donc beaucoup de gens Quand même Qui souhaitaient y aller Mais qui n'y ont En gros Si tous ceux Qui pensaient à y aller Y étaient vraiment allés On serait montés À 10 millions dans les rues Ils auraient eu masse Ouais Voilà Non mais bravo Y'a personne qui y allait Non mais voilà Personne n'y était Que 4 millions Bravo les viewers d'Eclipse Bravo Que 4 millions Bravo Est-ce que t'y allais Toi celui à Londres ? Il y en avait un à Londres Oui D'ailleurs tu te rappelles D'Alexandrine ? Oui oui Bien sûr Bah elle est là Elle y est Bon après elle habite Juste à côté Non non Nous on y a pas été Parce que bon évidemment À Ashford Y'a 3 Pélos Y'a 2 vieilles Ils s'en battaient les couilles T'es Ashford Y'a 3 types Y'a des vieilles Avec leur canne Y'a des gens qui font 3 fois leur poids Et t'as des jeunes filles Trop jeunes pour avoir des enfants Donc c'était peut-être De notre responsabilité Si on voulait vraiment S'en mêler Etc De faire un truc Parce qu'il y a 33 Enfin non je m'en rappelle plus J'ai dit peut-être de la merde 3% 33% de français ici Donc du coup Bah je les ai jamais croisés Donc Ouais non non Y'avait rien eu Et puis Bon un petit peu comme On a mis tout à l'heure J'aime pas trop ce côté Je trouve ça Très hypocrite en fait Donc c'est C'est à la fois Une cause Que je trouve juste Et en même temps Hypocrite Dans le sens où Tout le monde est là En mode La liberté d'expression Ouais en même temps La liberté d'expression Mon cul Donc tu es un peu en mode Ouais bon On se fout un peu de notre gueule Donc voilà S'il y a bien quelque chose Il y a deux trucs que j'aime pas C'est le mensonge et l'hypocrisie Donc j'essaie d'esquiver un peu Comme ça Surtout au niveau hypocrisie Enfin ils ont quand même attendu Que Charlie Hebdo se fasse attaquer Pour réfléchir sur la liberté d'expression Des personnes en France Quand on voit Comme un dieudonné Qui peut pas faire un spectacle Parce qu'il dit ce qu'il pense Enfin il dit ce qu'il pense Il dit de façon humoristique Ce qu'il pense Et que ça plaît pas A une certaine communauté Et du coup il se fait tacler Et que Charlie Hebdo Ils se font tacler On en parle pas Mais dès qu'ils se font attaquer Là c'est bon C'est le drame Le monde s'arrête Moi je suis pas d'accord Parce que Il y a une différence Réagis là dessus T'épouses Je vais vous montrer Il y a une différence entre dieudon Enfin non Dieudon et Charlie Hebdo Ils disent pas ce qu'ils pensent en fait Ils font des caricatures De la vie de tous les jours Des gens Qui font des amalgames Et qui interprètent Mais jamais eux Pensent par exemple Forcément ce qu'ils disent en fait C'est pas la même chose Genre Charlie Hebdo Ce qu'ils dessinent C'est pas ce qu'ils pensent Loin de là Justement ils font des caricatures De la vie de tous les jours Et ce que les gens peuvent Penser ou dire Ou ce que le pape Va lâcher comme connerie Et bah il va interpréter Un truc En dessin Et c'est tout quoi C'est pas forcément des trucs Qui pensent en fait C'est même rarement J'ai envie de dire Donc faut pas confondre non plus Parce que sinon On pourrait penser justement Que Charlie Hebdo Et tout ça Sont un peu des extrémistes Etc Or que loin de là Tout à fait Comme le dieudon Écoute Puisque Puisque tu as lancé Tu peux pas faire ça Puisque tu as lancé Comment ? Tu peux pas faire ça en fait Tu penses ? Ah bah non Puisque t'as pas de projo Ah ouais Y'a pas de projo Ah trop la merde C'était comme du WB Alors là Est-ce que tu peux aller sur Twitter Oui Montrer une petite vidéo Puisque liberté d'expression Donc on a le droit de montrer ça C'est normal Tu peux aller sur Twitter Tu vas sur Twitter de Dieudonné Oui Et bah tu regardes son avant-dernier tweet C'est une vidéo YouTube Il a pas mis de message C'est juste une vidéo YouTube Elle dure une minute dix Et bah déjà on va remercier notre cher ami Kevin Déjà de nous avoir appelé On va te faire des gros bisous Et puis n'hésite pas à rappeler Pour un futur sujet Y'a pas de soucis Très certainement sur Elite Dangerous Parce que je me suis pris Et je m'amuse bien dessus là Ça va tu t'éclates bien Je vais soon faire des vidéos dessus Je vais essayer de faire ça avec Alpha Ça va être sympa Merci à toi en tout cas Bisous Ciao Bonne journée à vous Ciao Bonne journée Ouais je vous montre juste cette vidéo Parce que c'est marrant C'est quand même un spectacle Qui date un peu Si je dis pas de bêtises Je sais pas exactement lequel c'est Mais je pense que c'est un spectacle Qui a Ça doit bien avoir 3 ans Ça doit bien avoir 3-4 ans Et Et déjà il y a 3-4 ans Bah écoutez ce qu'il disait Attends Attendant Une seconde Non alors vous allez attendre Parce que je fais pas Ce que j'ai joué en fait Globalement Donc c'est une partie de son spectacle Donc y'a rien de inaudible Calmez-vous Mais en gros c'est une partie de son spectacle Et justement Y'a un moment où il parle Justement de Charlie Hebdo Et des caricatures de Mahomet Et il fait Bon alors ça Les caricatures de Mahomet Attention c'est la liberté d'expression C'est normal Ouais Par contre Cheux ananas Ça non Ça c'est pas Voilà C'était juste Et pourtant ça date Et pourtant ça date Et bah aujourd'hui C'est exactement ce que je sous-entendais Quand je disais Bah ouais Enfin la liberté d'expression Hein c'est quand ça nous chante Donc voilà Bref 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 Bon chers amis On a peut-être fait un petit peu le tour de ce sujet J'ai envie de leur parler vite fait Vas-y Tu leur parlais de Diodo J'ai pas la même Parce que la vidéo était de mauvaise qualité J'avais trouvé sur Facebook Des amis avaient linké et tout Etc Des amis de chez moi en Belgique Et justement ils étaient Ils étaient sur une émission plateau Où Alors c'est un présentateur C'est peut-être bien Morandini Je suis pas sûr que c'était Morandini Mais c'est un mec assez trash comme lui Tu vois D'accord Qui va vite s'emballer Sur les mecs Et en gros Il y avait La première interview Avec un mec Il parlait de liberté d'expression Etc Justement avec la La caricature de ma maman Etc Et c'était là en mode Il y avait un musulman Justement qui était là Il disait Oui enfin Je suis pour la liberté d'expression Mais ça a touché quand même Notre peuple Et tout ça Enfin Il y a eu énormément de gens à trister Par rapport à ça Oui mais quand ils parlent du pape Ou des trucs du genre Attends attends J'ai pas fini On peut faire la liberté d'expression Mais pas quand on choque Des millions de personnes Et puis le présentateur Il dit Oui mais je vois pas de quoi vous parlez C'est justement ça La liberté d'expression C'est fait pour ça Et tout Machin Puis bref Un an plus tard Même émission et tout Là on reçoit des données Et tout Et le mec il chie dessus Quoi t'as dit ça sur les juifs Et tout Tu te rends pas compte Et tout Et c'est genre quasiment la même chose Tu vois Et justement Le mec qui a fait Cette vidéo Comparé en gros Bah la liberté d'expression Ca dépend qui tu touches Ca dépend Ouais c'est ça quoi En fait C'est ça quoi C'est dommage En fait C'est plus la liberté d'expression En fait Si c'est ciblé Et si c'est les médias Ou les gens qui t'influencent Ca Enfin C'est dommage Bien d'accord Dash me parlait D'hier D'un rappeur Dash me parlait D'un rappeur Hier Peut-être que vous allez Savoir de qui je parle Sur le chat Si vous voulez Mettez à le retrouver Attends parce que l'un des terroristes Était rappeur Non 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 Autre chose Rien à voir Attention Comment ça l'un des terroristes Était rappeur En fait c'est des mecs paumés De la rue Ouais d'accord Il y en avait un Il est le shérif là Il voulait être rappeur C'était sa passion D'accord Why not C'est con C'est mieux Parce que ça tue personne En fait T'aurais du faire ça mec C'était plus intéressant Non un rappeur Qui avait mis un truc Intéressant Où en gros Il avait En gros Charlie Hebdo Alors si je dis pas de bêtises Je crois que Charlie Hebdo A une époque Avaient pris un dessin En gros c'était au sujet Il y avait eu des morts Je ne sais plus où D'accord Je vous le fais large Parce que je connais plus les détails Il y avait des morts Je ne sais plus où Et Et Charlie Hebdo A fait une caricature Où en gros Tu voyais un mec Avec Avec un bouquin religieux Et c'était écrit Dommage Le Coran n'arrête pas les balles Ou un truc comme ça Ah oui Un truc comme ça Et genre Ca avait choqué tout le monde En mode Non mais OMG Il est sérieux A critiquer la religion En mode Ah vous voyez Vous croyez à votre dieu Mais pourtant vous mourrez tous Et Et en fait Bien plus tard En gros Lui il a repris le dessin Et Et il l'a détourné Envers autre chose Et là en gros En fait Non pas bien plus tard Là dans les jours Qu'on vient de vivre Il a repris le même dessin Sauf qu'il a changé la bulle Et écrit Dommage Charlie Hebdo N'arrête pas les balles Et là c'est en mode Oh mon dieu Mais comment tu peux dire ça Et tout Et il est en mode Bah C'est exactement le même dessin Oui C'est exactement la même chose C'est des gens qui sont morts Oui Juste Oui mais bien sûr Voilà vous voyez Là ça vous choque Bah imaginez ce qu'ont ressenti Tous ceux Qui sont de cette religion Imaginez comment ils l'ont vécu Bah c'est pareil quoi Oui c'est sûr Le truc c'est qu'en plus Charlie Hebdo eux-mêmes Je pense que Ils auraient été tellement d'accord avec ça Genre ils l'auraient pris en mode Bien sûr Ça me fait marre Merci Le problème N'est absolument pas Que Charlie Hebdo ait fait La caricature avec Le coran n'arrête pas les balles Ou quoi Très bien En plus c'est marrant Ça me va Juste Bah derrière Vous vexez pas Si on dit Ah bah Charlie Hebdo Arrête pas les balles Enfin Ok Vous faites de l'humour sur tout Bah on peut faire de l'humour Sur Charlie Hebdo alors Bah oui Et puis ils auraient Mais il y a masse gens Dès que tu sors une vanne Tu te fais attaquer direct Ça c'est les débiles Ils ont envie de devoir avoir Tous douze ans Je suis d'accord Donc encore une fois Liberté d'expression Quand on Comme le trou On a supprimé un tweet Par peur On essaye de nous faire croire Vraiment que Mais pas vraiment En finale tu vois Mais non pas vraiment Pas vraiment du tout C'est important pour les français Quand on dit Ouais liberté d'expression Mais en fait vite fait C'est ça C'est un peu dommage Disons En fait c'est juste que La phrase exacte C'est pas Se battre Pour la liberté d'expression C'est se battre Pour avoir un minimum De liberté d'expression Oui C'est plus juste Après il y a toujours Le problème de la barrière Voilà A quel moment on peut On peut pas Bon bah C'est à toi de sentir Personne te le dira On doit se les fixer Soi même quoi C'est ça Exactement Non mais voilà Et on doit se les fixer En fonction de ton public aussi En fonction de plein de trucs En fait ça change tout le temps A partir du moment où tu sens Que tu vas blesser Des centaines Des milliers de personnes Calme toi Ça sert à rien Tu pourras ton image Oublie Est-ce que c'est À moins que tu sois ta ligne Voilà Est-ce que c'est vraiment important pour toi Bon sinon À moins que tu sois connu pour ça Et que les gens te regardent Que pour ça Ouais voilà Enfin charlie hebdo merci quoi Par exemple charlie hebdo et dieu d'eux Ils ont leur public Voilà les gens Qui n'ont pas envie de le regarder Enfin Vous ne le regardez pas Et à chef quoi Chacun son délire Bien sûr Personne n'est forcé De regarder rien du tout Personne n'est forcé De rire à tout Voilà juste Faites ce que vous voulez C'est quand même un petit peu Le message de ces derniers jours Chers amis On se retrouve dans quelques instants Il y a d'autres vrais Des vrais news Il y a d'autres news On va y revenir Dans quelques instants Attends Jaco il dit un truc On va revenir sur un petit peu de musique Qui Jaco Permettez-moi de ne pas être d'accord Or permettez-moi de ne pas être d'accord Bah appelle-nous On te répond L'avocat Permettez-moi de ne pas être d'accord Objection Monsieur le juge Charlie Hebdo ne critiquait pas Qu'une seule communauté Ils ne veulent pas attaquer Juste l'islam Non c'est le cas Diodo en revanche dirigeait sa critique Uniquement Mais enfin C'est pas vrai Ça c'est quelqu'un qui regarde pas les sketchs Tu n'as pas regardé aucun de ses spectacles Je suis désolé Je vais vous dire honnêtement Et moi par exemple Je connais pas Max Et ça m'étonne que Max aime bien Diodo Et il est vraiment objectif je pense Vraiment Ça t'étonne ? Enfin oui et non Ouais ouais non Ouais Je sais pas Ouais non en fait ça m'étonne pas Enfin je sais pas Je sais pas pourquoi ce serait étonnant Ou pas étonnant Mais je dois dire Je vais vous dire un truc Nous on a eu pour consigne A l'époque où il y a eu beaucoup de trucs sur Diodonné Oui De ne pas en parler Oui de ne pas commenter C'était en mode Que vous l'aimiez Que vous ne l'aimiez pas N'en faites pas l'apologie sur le stream N'en parlez pas Vous êtes là pour divertir les gens Juste Ce n'est pas votre affaire Ce qui était normal Ce qui était normal Même si j'aime bien donner mon avis Ça m'emmerdait un peu Mais je fais bon Ok Bon là c'est passé C'est plus d'actualité ce truc là C'est un peu passé Donc voilà On va en parler un peu plus Mais Même si je pense que Julien serait pas M'écaoqué là dessus Mais Mais voilà déjà Vous voyez on a des consignes De ne pas en parler Oui C'est chiant C'est pas Bah non C'est parce que On a pas le public pour parler de ça On a pas le Enfin c'est pareil pour Charlie Hebdo Au final on en parle un peu Mais On donne pas vraiment Nos positions officielles Eclipsia dessus Parce que Il y a des gens sur le chat Bien sûr Qui ont 12 ans Et qui comprennent rien La majorité des gens On a la majorité des gens qui nous suivent T'as compris T'as 12 ans Tu comprends rien Sont super jeunes Pas dans la matinale La matinale ça va Je crois que c'est là Où vous êtes les plus vieux Mais dans tous les cas Enfin on est pas là Pour parler politique On est pas là pour parler Enfin c'est comme à l'école quoi Nous on est complètement laïcs Et on Et pareil pour toutes les autres idées On a On a C'est pas notre rôle de faire ça quoi C'est ça Tout à fait J'ai lu quelques trucs aussi Sur Sur Twitter Il y a des gens qui 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 mettent des théories À base de complots Oui Autour de tout ça Et Le problème c'est que Dès que tu dis des trucs comme ça Tu te fais Ultra chier dessus en fait Mais c'est aussi La liberté d'expression C'est à dire Oui Ils ont raison Ils ont tort On s'en fout C'est pas la question Juste Ils ont le droit de le dire Ils sont libres Sur ces bonnes paroles On se retrouve dans quelques secondes Quelques minutes Quelques heures Quelques décennies Pour la suite de cette émission Laissez avec nous Bonjour à tous Et bienvenue On est de retour Pour la troisième partie De cette émission Absolument incroyable Quel matin L'éclipsique C'est un bel What's up Kik Avec Thierry D'Eternat Épousez-moi-même J'espère que vous allez bien Bienvenue Tous les morts L'air Sur le chat Incroyable C'est de mettre l'ambiance Comme ça C'est fou Voilà On va continuer Évidemment cette émission Avec de la musique On va retrouver All the life On va écouter Sparadra Et puis après On va écouter Cette très chère Eternat Qui est juste à côté de moi Et qui va vous raconter Un petit peu la vie du bonhomme Et ce qu'il a fait Et ce qu'il a vendu Et ce que Comment il en est arrivé là Et de pourquoi De qui De comment Ce que je suis en train De vous raconter là C'est simplement Pour permettre A tes épouses C'est parce que je cherche Une version au concert En fait Oh 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 Télécharge Paf Vous affiche le truc Mais bon voilà Des fois c'est un petit peu Plus compliqué que d'habitude Donc ça prend un petit peu de temps Bon en tout cas J'espère que vous allez bien N'oubliez pas Que vous pouvez nous appeler À n'importe quel moment Genre là Juste ici E c'est matinal Voilà Vous tapez ça sur Skype Et bim Vous appelez Et nous on vous répond Et on vous raconte nos vies Voilà Et si ça vous intéresse pas Et ben on no care Alors ça vous pose un problème Vous avez qu'à pas appeler Vous avez qu'à pas appeler Vente de vêtards Voilà Bon Je vais en profiter Pour vous montrer Une petite Ah putain je peux pas MDR Ah j'ai pas eu l'oublier Bon je vais vous en Ah bah non Elle peut pas faire mon travail Parce que là avec Gigi Oh je peux plus aller sur le chat Mon dieu Tu peux plus aller sur le chat Bah là ils font Levez les bras Levez les bas J'étais en fil d'attente Et comme sur League of Legends Incroyable Non ce que je voulais vous montrer Mais vous êtes peut-être déjà au courant Vous l'avez peut-être déjà vu C'est la jeune fille Qui se fait interviewer Par France 2 Qui me demande Alors pourquoi la marche républicaine Et elle lui répond Ah ils peuvent même pas avoir le son Parce que je diffuse Euh non Mais je pourrais le mettre Ouais tu pourras le mettre On le mettra après le clip C'est 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 dur C'est priceless C'est dur La pauvre Non mais ce qui est terrible C'est même pas pour elle le pire Enfin c'est même pas pour elle Je veux dire en gros Si elle dit des trucs comme ça C'est que ça veut dire Que c'est des trucs Qu'elle a entendu chez elle Tu vois C'est que ça vient de sa famille De ses parents De ses Des autres élèves dans l'école Parfois c'est quand t'es jeune T'as du mal à distinguer Enfin tu fais plus facilement Des amalgames Sans pour autant être Rascar Après ce qui est terrible C'est que c'est que ses parents Elle s'est reprise Tu vois Elle s'est reprise Et les islamistes Extrémistes Tu vois C'est quand même pas du tout La même chose Je pense pas Je pense qu'en fait Ça se trouve Elle a juste Fait une erreur Genre en mode Bah C'est le premier mot Qui lui est venu Ça reste un lapsus Super révélateur Ouais mais bon Ça c'est nous Moi je le mets pas Si révélateur que ça Honnêtement Moi je serais pas En mode je dramatise D'accord Objectivement Tu trouves juste Moi je trouve qu'elle est jeune Et que voilà Elle a Sous le coup de pression Le mec Elle doit avoir trop peur Et elle a fait un petit oui J'avoue T'as France 2 là Qui te part Avec une grosse caméra Avec un gros micro Pourquoi moi parmi les 4 millions de personnes Limite T'as peur De pas le dire Et tu le dis Oui tu vois Parce que Faut pas que les arabes Faut pas que les arabes Faut pas que les arabes Les arabes Oh merde Oh non Quel dommage A 3 lettres près On va aller à quel Berenice ou Sparadra Sparadra C'est le viewer Qui la demande D'accord On met Sparadra Sparadra Boum Sparadra Le choix de Gita C'était On the laugh Sur la matinale Puisque c'est l'artiste Qu'on a choisi Vous me fatiguez sur le chat A dire Ah c'est de la merde Déjà c'est pas de la merde C'est du génie Et en plus de ça Vos goûts Enfin Non Elle a les dire Elle a les dire Elle a les dire Elle a les dire On s'en bat les couilles J'allais dire On s'en passe Mais c'est pas vrai On s'en passe pas C'est bien de le dire Mais c'est Je n'aime pas C'est nul à chier Enfin Non Voilà Voilà Donc Merveilleux Non mais c'est vrai On est là pour vous faire Parfois découvrir des choses Je pense qu'il y en a plein Qui connaissent Paul Delaf Moi le premier Et vous n'êtes pas obligé d'aimer C'est gratuit C'est vrai Je vous ai mis quoi la semaine dernière C'est gratuit Ça dépend pas pour les abonnés Pardon ? J'ai mis quoi la semaine dernière Qu'ils ont vraiment pas aimé À Starseller Starseller c'était trop lent Non mais ça va C'était trop lent Ça va Non mais des fois Je lui en poserai De toute façon il y aura des trucs infâmes Il y aura des trucs que vous adorerez Et puis voilà Vous savez quoi ? Demain On écoute du métal Allez go Demain du métal Je vais lui donner un groupe de métal Et tu vas faire Rhapsody of Fire Ok D'accord ? Demain c'est Rhapsody of Fire Ok Normalement si ça vous réveille pas Je ne sais pas ce qu'il vous faut Bon les amis On va se Attendez Non non pas du tout On sort de la pub Donc on va surtout pas partir en pub Ça n'a aucune sens Oui tu peux remettre Du coup la petite vidéo Qu'on sait ce qu'on a mal entendue L'adolescente Non si si moi je vais la mettre au fond Pour se réunir Contre les Contrôles terroristes Après elle pouvait dire Pour se réunir Contre les Contrôles terroristes Ça se trouve elle dit Les attentats Est-ce qu'elle dit pas les arts ? Ah oui C'est vrai qu'elle peut peut-être dire Contrôle les attentats Attends on va bien écouter Attends Elle dit pas les arts Pour se réunir Contre les Contre les terroristes On en sait pas vraiment Elle fait les arts On ne sait pas si c'est attentats Ou arabe On ne sait pas Mais c'est vrai que c'est marrant Ou contre les abricots Ah oui c'est vrai Contre les abricots C'est vrai Ça me paraît déjà Beaucoup plus probable Contre les applications Facebook C'est possible aussi On ne sait pas Contre les apéros Oui les apéros Ou tout simplement Vous avez d'autres propositions Ou sur le chat Si vous avez d'autres propositions Tout simplement contre Eterna Contre les Non contre les terroristes Tu peux pas C'est trop dangereuse Elle est corse Elle est trop dangereuse C'est absolument Les abricots galactiques Eh oui forcément Contre les arbres Contre les arbres Voilà c'est bien Contre les amalgames Contre les arbustes Contre les aliens Ah oui les aliens Ça ça a du sens Bravo Contre les admins Ah c'est salaud Evidemment Evidemment C'est normal Contre les araignées Ah oui Contre les araignées Bonne réponse Tout à fait C'est sale chienasse d'araignées Bon les amis On va s'écouter Eh bien la musique Qui a été la plus écoutée Ces derniers jours Elle est sortie Il y a seulement 4 jours Elle a été C'est une chanson Sur Youtube Ah il faut que je te dise laquelle T'es bien déçu Parce que je vais te le dire Qu'au dernier moment Il va falloir que tu sois Extrêmement rapide Mozilla énorme truc Parce que ça lag de ouf Chrome utilise Chrome Pourquoi tu utilises Firefox Non c'est Jean-Michel Qui a installé Mozilla ici Et ça me soupe Et voilà Je sais pas c'est Jean-Michel Jean-Michel Vellahan Jean-Michel Vellahan J'adorerais un jour Un mec Jean-Michel Vellahan Bonjour Je m'appelle Jean-Michel Vellahan C'est quoi que tu veux que je dél cousin ? Eh bien je veux que tu dél Sia Elastic Heart Oh putain déjà Sia ça me fait mal Ça te fait mal à ton oreille ? Oh pourquoi ? Non je l'aime bien Elle chante super bien Enfin elle chante bien Moi j'aime pas Moi j'aime pas En tout cas Elle a pris la même petite danseuse Que lors de son dernier clip Chandelier Elle s'appelle donc Maddy Ziggler C'est quoi ? C'est du Ryan Alive On est d'accord Non pas du tout Pas du tout Bah peut-être sur celle-là Non 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 Chandelure Chandelure c'est pas du Ryan Alive Mec ? Elle était dans What ? Dans Twilight Elle faisait des chansons Hyper lyriques Et clairement Moi je connais Chandelure Et si c'est pas du Ryan Alive Je sais pas c'est quoi Regardez comment il s'est énervé Bah clairement je m'énerve Parce que vous êtes des menteurs Non Sia avec S-I-A Pardon Et bah montre-nous Montre-nous De quoi tu parles Genre montre-nous l'amalgame Genre écoutez cette chanson La voix ? La voix ? Bah vas-y La voix un peu Autotunée Un petit peu Un poil Non mec Elle elle chante méga bien Genre oublie l'autotune avec elle C'est pas Rihanna Mec je connaissais pas J'ai entendu ça J'ai fait Rihanna Une nouvelle musique Ok J'avoue il a raison C'est vrai C'est vrai C'est vrai Mais c'est Rihanna Mais vraiment Je suis le mec Je suis le mec Qui a les aidés Les plus arrêtés de la Terre Mais je suis pas de mauvaise foi Sur celle-là Autotune Autotune à Rihanna Le refrain Moi j'ai toujours cru Que c'était Rihanna Cette chanson Ça c'est pas autotuné Le refrain Rihanna Elle t'a amené The sky Please quoi J'espère que sur le chat Vous êtes tous d'accord Tu as raison Je m'excuse Je m'excuse platement Tu as raison Et celle-là tu l'as écoutée ? Ouais 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 Alors je vais Donc celle-là pas trop Tu as raison Je suis désolé Alors vraiment d'ailleurs Mais pourtant Sia C'est vraiment une meuf Qui jante méga bien Oui mais moi je connaissais C'est là C'est d'ailleurs un jour On vous fera la présentation Et c'est autotuné quoi Le refrain est autotuné de ouf C'est pour ça que je disais ça en fait Que pour moi c'était Rihanna Après je sais pas les autres musiques Cette semaine on fait Sia ? Si tu veux ouais Ok quand tu veux Très bien Non mais on va apprendre plein de trucs Justement c'est bien d'apprendre des trucs C'est trop bien moi j'apprécie Sur ceux qui sont en ce moment Sur le devant de la scène C'est bien Ouais Voilà Et elle clairement elle est un max Oh elle est un max Oh Elle a un max sur le devant de la scène Puisque elle a quand même eu Un maximum Oh bah oui Elle est un maximum sur le devant de la scène Puisque t'as vu combien d'énergie Musique Award Elle a gagné Combien ? Deux ou trois je crois Ah ouais C'est pas bon C'est pas dégueulé One two three Ah bah elle sait compter C'est important mec C'est important C'est vrai que de nos jours Les chanteuses ne savent pas compter Allez c'est Sia Elastic HeartFit Shia Leboeuf Et Maddie Ziegler Donc qui sont les deux danseurs Que vous pouvez voir Dans ce clip J'expliquerai le clip Après il y a des gens Qui mettent des explications Du clip On y reviendra tout à l'heure D'accord A tout de suite Voilà T'aimes bien le clip ? Ouais Pas mal Petite séance de danse Avec Sia C'était Elastic HeartFit Shia Leboeuf Et Maddie Ziegler Qui sont Et bien tout simplement Les danseurs C'est bien qu'ils mettent Le nom des danseurs dessus N'empêche Bah Shia Leboeuf C'est surtout Parce que c'est à la base Un acteur méga connu Donc ça fait cliquer Maddie Ziegler C'est parce que Dans le premier Dans le premier Tout le monde a dit Oh elle danse trop bien C'est en mode Ah putain elle danse trop bien La petite fille Elle joue trop bien C'est ouf Et pourquoi elle testait Dans le premier C'est parce qu'en fait Elle fait Elle était déjà connue Avant le clip de Sia En fait D'accord Puisque On en reparlera Je vais pas Je vais pas te raconter maintenant On en reparlera Quand tu feras La présentation de Sia Mais en gros Maddie Ziegler Elle était Tu vas plus en parler que moi Elle danse Depuis qu'elle était Genre microscopique Et elle a fait Du danse avec les stars en masse En fait C'est là qu'elle a été Très connue Elle a fait une émission de télé En fait Où ils font que de la danse Donc voilà C'est pour ça Qu'elle était connue avant C'est pour ça que Sia L'a appelée A jouer dans son Dans son clip Et alors oui Ce que je voulais juste dire Sur ce clip Parce que tu sais On se dit Ouais bon il danse Mais on comprend rien Genre Moi perso Je regarde le clip Comme ça de prime abord Je n'ai pas spécialement L'oeil artistique Comme ça tu vois Je les vois danser Je fais en mode Bon ça raconte quoi Parce que Ils font n'importe quoi Ouais tu vois Deux clans dans une cage Qui font n'awak Un coup il scénère Un coup il scam Et en fait Il y a une meuf Qui fait tout un déroulé Alors Elle a raison Elle a tort Je ne sais pas Alors le plus rare C'est qu'évidemment Je ne vais pas le retrouver Parce que dans les commentaires Youtube Ça va disparaître Voilà comme neige au soleil J'aime bien cette expression Mais en gros Elle a expliqué Que ça racontait Sans doute L'histoire De Sia Avec son père En fait Que genre en gros Au départ Elle En gros Ils ne se comprennent pas Et du coup Ils s'engueulent C'est pour ça qu'au début Tu le vois crier Et que du coup Elle prend ses distances Avec lui Puis lui essaie De se rapprocher Mais du coup Elle ne veut plus Le voir Et puis finalement Lui devient malheureux De ne plus pouvoir la voir Et elle du coup A pitié de lui Et donc elle revient vers lui Et en gros La cage Ça symboliserait en gros La dépression en fait Et qu'en gros Elle à la fin Elle arrive à sortir de ça Sans doute Parce qu'il doit avoir Un malheur commun J'en sais pas Peut-être que sa mère est morte J'ai pas lu le Wikipédia Mais Mais voilà En gros La cage symboliserait La dépression Et qu'elle arriverait A s'en sortir Et qu'elle essaye De faire sortir son père Mais qu'il n'y arrive pas Et voilà Donc Je ne sais pas Si c'est la bonne Explication Mais c'est assez cohérent Avec le clip Vous savez C'est chante depuis très longtemps S'il y a On en reparlera Mais en fait Avant elle était dans Différents groupes de musique Et après elle a fait Une carrière solo Et voilà Et puis depuis David Guetta C'est Ok C'est celle qui chante Titanium en fait D'accord Voilà Bref Voilà On va revenir sur Old Elath Oui Tout à fait Nous allons parler d'Old Elath Aujourd'hui Raconte-nous Donc toi tu ne connaissais pas du tout Pas du tout Toi tu connaissais un peu Ou pas Tristitude oui je connaissais Je connaissais Je crois que Bérenice je connais Ah ouais Je crois Tu crois que tu connais Bérenice Bon alors parle-nous d'Old Elath Et à la fin de ton explication On écoutera Bérenice Alors Old Elath Qui est Olivier Delafosse Qui est né le 10 mai 1975 Donc aujourd'hui 39 ans Donc super jeune quand même Ouais Ok Il commence à faire de la musique Quand il était tout jeune A 14 ans Il compose des chansons Et il fait quelques groupes Bon bien sûr Comme tous les groupes qu'on voit Depuis ce début Ouais ouais T'es au lycée Tu trouves des potes Tu fais des groupes Ok Ça marche pas très bien Pardon Il commence par les petits humains Qui s'étaient d'abord appelés Caméléons Ils sortent des petites chansons Qu'ils vendent encore d'ailleurs A la fin de leur En fait ça n'a pas du tout Été commercialisé Ou beaucoup plus tard Et ça n'a pas forcément marché Et en gros Ils les vendent encore A la fin de leur concert D'accord Même aujourd'hui Ah c'est marrant C'est à mon avis Quelque chose qui lui tient Beaucoup à coeur Ensuite Il s'associe en 2000 Avec le comédien Frédéric Draps Ça devient donc du coup Le groupe Old Elaf Et Monsieur D Monsieur D D'accord Mais ils se séparent En janvier Exactement 2010 Exactement Donc ils sont restés 10 ans ensemble quand même Oui Et c'est ce qui a un peu Lancé les deux Parce que Quand tu écoutes aujourd'hui Une musique d'Old Elaf En général Celles qui sont les plus connues Et qui reviennent le plus souvent C'est avec Monsieur D Voilà D'accord En mars 2003 Il rejoint les Fatal Picard Ah putain Mais d'accord Donc je le connais en fait Parce que par contre Les Fatal Picard Tu connais bien Parc C'est trop bien Après il est que Il est guitariste D'accord D'un seul album Picardia Independence Bah c'est un des premiers Si je dis pas de bêtises C'est trop bien Les Fatal Picard On vous le fera ça un matin aussi D'accord ok Oui parce que Les Fatal Picard En fait c'est un groupe On leur chie dessus Depuis l'Eurovision Ils ont fait l'Eurovision Et en fait Ils ont sorti une chanson Exprès pour l'Eurovision Ok Honnêtement Cette chanson pue la merde Bon Voilà Mais C'était quoi pour représenter la France ? Oui c'était pour représenter la France Mais si vous écoutez Le reste de ce qu'a fait Les Fatal Picard Il y a des chansons Qui sont juste Super bien écrites Super bien interprétées La musique est cool Enfin c'est C'est vraiment bien quoi Qui sont le jour où on nous représente Enfin c'est déjà arrivé quand même Parce que moi je Oh je vous en parlerai Tiens je vous en parlerai En gros ce qui est terrible Avec l'Eurovision Des Fatal Picard C'est que La plupart des gens à l'Eurovision Qui sonnent Commercial Pour l'Eurovision Alors qu'en fait S'ils ont fait l'Eurovision Les Fatal Picard C'est parce que les français Ont voté pour eux Il y a eu une émission Avec un concours Et le gagnant Représentait la France Pour l'Eurovision Et c'est les français Qui ont voté pour les Fatal Picard En fait Sauf que si les français Ont voté pour les Fatal Picard C'est pas pour le truc commercial C'était pas pour cette chanson dégueulasse C'était parce qu'ils ont fait Plein de trucs avant Qui déchiraient Et c'est dommage Qu'ils aient fait On fera un débat une fois Sur l'Eurovision Parce que moi j'en ai beaucoup à parler Je trouve dommage Tout simplement Que les gens ne chantent pas Dans leur langue en fait Très souvent Non mais vas-y Et dans le pays Chant en anglais Je trouve ça dommage Je sais pas si t'as remarqué Il y a énormément de pays Chant en anglais Or que c'est dommage De pas chanter Quand tu représentes ton pays De pas chanter en français C'est pour vendre des albums La Belgique je crois Avait gagné Une fois il n'y a pas Hyper longtemps Il y a peut-être une dizaine d'années Ils avaient fait Non pas en anglais En Esperanza En Esperanto En Esperanto Ils chantaient comme ça D'accord Et c'était une des musiques Plus ou moins buzzer Ok c'est marrant Faudrait qu'on se fasse un matin Une compil de tous les français A l'Eurovision Ces dernières années Putain un grand Je me souviens Le plus marrant Le dégagnant Moi j'ai vu la France Une fois c'était Jessie Matador MDR quoi Je te jure Il y avait Jessie Matador Une fois c'était Je sais plus c'était quoi La France Allez 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 Il faut gagner Genre aux musiques De Coupe du Monde Et c'était là J'étais là Et t'as à côté des gens Qui chantaient super bien Hyper bien Mais je voyais ça J'étais là J'étais Oh putain La colt La honte Pas vrai je suis pas français Donc je m'en garde J'avais vu ça Le mec est français Quand ça l'arrange Ça m'avait fait rigoler Un débar Bon très bien Très bien Je te laisse continuer Ok Donc du coup 2010 Le déla fait de retour Sur la scène Entouré de 4 musiciens Julien Breton Ah le femme Non pas du tout Alexandre Zapata Par contre son nom Lui il me dit quelque chose Qui ça Zapata Ouais Ça te fait penser à Zavata Le cirque Mais ça a aucun rapport Je pense Je sais pas Je sais pas du tout Et Qui deviennent Les frères Charles Et Alain Berthier D'accord Ils s'entourent également De Victor Payet Et de Fabrice Lemoyne Ouais ouais Dans les rôles D'Amori Kanté En fait ils jouent des rôles Ok d'accord Voilà c'est ça Et Jack F Qui est Enfin Jack Pas Jack F Qui est le chouchou D'Oldela Ils ont quand même Certains d'entre eux Était Là on note Il y en a quand même Qui était batteur Pour Michel Sardou C'est pas mal Quand même Ça va C'est pas dégueulasse Est-ce que la batterie De Michel Sardou Chardou Michel Sardou C'est pas dégueulasse Tiens Michel Sardou Ça me fait penser au film Avec le belge Qu'aime bien T'épouse Comment il s'appelle Non Tape Le belge que tu kiffes François Damien Ouais Oui Le film qui est sorti Il y a pas longtemps La chanson principale du film C'est une chanson de Michel Sardou Ah je savais pas D'accord Quand on fait la java Ah oui 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 juste Nice D'accord D'ailleurs ce film Il a besoin Du coup ils sortent un album Qui s'appelle Le monde est beau Je pense que c'est De façon ironique Bien sûr Parce que Vous voyez Ces titres sont un peu Drôles Mais mélancoliques Voir tristes Ouais D'accord Est-ce que c'est pas pour dire aussi Que malgré tout Le monde est beau Oui Maybe Possible Interprétez-le comme vous voulez Oh venez on essaye de la voir Bien sûr Mince J'aurais dû y penser avant On aurait dû essayer de la voir C'est un peu tard Ouais On est en train de parler de toi Viens nous parler de toi Du coup Ils essayent de faire un crowfunding Pour leur clip La tristitude Qui a fait un Qui a été très 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 médiatisé Ils ont été Partenaires de beaucoup Beaucoup de Ah mince Je les ai pas aides tout de suite Bon du coup Leur premier partenaire C'était quand même Dailymotion Donc ils ont publié le clip en premier Et puis ensuite C'est parti sur toutes les plateformes Vidmerde D'accord Vidmerde.fr Drôle tu vois C'est quand même drôle Le monde est beau Vidmerde Ouais c'est pas mal Ils ont reçu quand même 17 000 euros Sur un site de crowfunding Qui s'appelle Kiss Kiss Bank Bank Non mais il est connu ce site Mais juste à chaque fois Que je vois le nom Je me dis Mais les gars Vous avez tellement claqué Et du coup Ils ont permis De tourner un autre clip Enfin deux autres clips Après la tristitude Ce qui est pas mal Donc du coup Tristitude qui devient Un phénomène médiatique Ils ont été quand même Ils ont été quand même Mis en avant Par Vidmerde Deezer Music Me Dailymotion Ils ont Il les a interprétés Dans plusieurs émissions Qui s'appellent Enfin Il y a Shabada Vivement Dimanche Taratata Bien sûr Si tu passes pas par Taratata dans ta carrière C'est que t'as raté ta carrière Non je déconne Acoustique Ils ont fait aussi Des émissions de radio RTL France Bleu Europe 1 Europe 1 Il a fait même Une version spéciale Pour Europe 1 Avec les gens dans Europe 1 Pour se moquer un peu Enfin pour se moquer Entre guillemets France Inter Et Oui FM Je lis un truc marrant Il avait fait un autre clip Celui de la chanson Le monde est beau Avec un concept intéressant C'est que En gros sur Facebook Il utilisait les informations De ton compte Et en fait C'était toi Qui étais le personnage Principal du clip C'est marrant Parce que Quand j'ai lu ça aussi Ca m'a fait penser Au Lollipop Je sais pas si vous vous rappelez De ce truc Sur Facebook Ca avait énormément buzzé En gros Buzzé Ça va C'est l'accent américain Alors pourquoi La marche patriotype Républicaine Tu te rappelles Genre en gros Tu lançais le truc Et genre C'était un mec Devant son écran Mais genre Un psychopathe De chez Psychopathe Qui disait Genre en mode Je viole les petites filles Et à la fin Tu te retrouves Sur son écran Et en gros Il se retourne vers la caméra Il te regarde Et en fait Il y avait son profil Et il va Il clique sur tes photos Et regarde tes photos Sur la vidéo Enfin genre Ca m'a fait penser C'est un truc qui fait bien flipper Ouais c'était un fan Bon bref Je vous la montrerai un jour Demain dans la vidéo buzz Demain dans la vidéo buzz Non d'accord Ou pas Mais il faudra qu'on retrouve Si ça se trouve Elle n'existe plus D'accord D'accord Donc voilà Puis tout récemment Ils ont commencé à créer Le dernier album Qui est sorti à ce jour Qui s'appelle Dimanche Qui est quand même Beaucoup plus triste En fait Il parle plutôt de la solitude De ces dimanches Et il fait même une chanson Que j'aimerais qu'on écoute Que tu peux télécharger en attendant Qui s'appelle Je vais vous retrouver Parce que je l'ai peut-être là Justement moi Stockholm D'accord Qui parle d'une De la vision Enfin en gros Il parle d'une femme battue Et en fait Il se met dans la tête Du mec Qui bat sa femme Donc du coup Des trucs En fait il est quand même Assez engagé Puisque il parle pareil Il parle du terrorisme Il parle des trucs comme ça Des sujets un peu Un peu chaud Qui nous touchent Tous les jours Et enfin Tous les jours On n'espère pas Mais quand même Oui là on a On a pris une bonne dose Si on peut Je pense qu'on a une autre dose Une petite pause Ok merci C'est cool En fait je me rends compte Que si je ne le connais pas Ce jeune homme C'est tout simplement Parce que je ne regarde pas La télévision Puisque En fait il est passé Chez Docker Moult fois Moi je l'ai vu sur le net Sur Yves-Mondimanche Et sur Yves-Mondimanche prochain Il a été chroniqueur De plusieurs trucs Et il est toujours chroniqueur Enfin il est chroniqueur Encore Depuis récemment Puisqu'il est dans Une émission Une émission Une émission Que je ne retrouve plus Bon bref Oui bah de toute façon Ça doit être celle là Je pense Il n'y a pas dans Le dernier épisode de Bref Ouais Exactement Très bien Et en gros Il s'occupe d'une chronique Sur les invités Qui arrivent Dans l'émission Que je vous retrouverai Je vous retrouverai le nom Je ne l'ai pas surligné Comme une débile Mais bon Ça arrive Non mais à la radio En gros il chantait la tristitude Ah voilà c'est ça En fait c'est ça Depuis septembre 2014 Il devient chroniqueur télé Dans l'émission Du côté de chez Dave En fait Sur France 3 Et c'est lui qui présente Chaque semaine un invité D'accord En chanson J'imagine Voilà Très bien Merci Eterna De nous avoir présenté Oh j'ai pas fini Je croyais qu'on allait mettre La musique avant Et après Ah t'as pas fini Bah Berenice Et puis on revient tout de suite Non non pas Berenice Mais tu m'as dit Berenice J'ai dit Berenice tout à l'heure Et l'autre j'ai pas de Stockholm j'ai pas de clip Y'a pas de clip Ouais c'est possible Ah la déception Bon Berenice On verra tout à l'heure Voilà on verra tout à l'heure Allez Donc du coup Il a quand même sorti Quatre albums en tout Il est Il est Mais non Berenice on l'écoutera à la fin Ah d'accord D'accord Vas-y Non pardon je croyais que tu voulais Qu'on écoute Berenice Puis que tu finisses après Si on écoute Berenice maintenant Et qu'on finisse sur Stockholm Les gens vont dire Ah putain c'est trop triste Et puis pour passer le stream à Gigi Tout ça c'est triste Genre je préférais aller le couper Oui mais on essaiera de finir sur autre chose Parce que s'il y a pas de clip C'est chiant en fait Ouais Mais Berenice il doit bien Stockholm j'ai qu'une vidéo Et elle a 8000 vues Et C'est pas un clip Mais tu peux pas le mettre genre Ouais non pas en fond Les amis Tu sais je peux le mettre en fond Mais le problème c'est qu'il faut Nous sommes en live Oui Allo Donc du coup Il a doublé la voix de Tralalalan Dans la série télévisée Wakfu Donc Wakfu en camas Bien sûr pour ceux qui connaissent Et oui Et puis etc Il a joué dans le sketch Enquête spéciale Dans l'émission de télévision Le Golden Show Sur la chaîne No Life Donc le Golden Show quand même Pas mal Il a joué en tant que guest Dans le dernier épisode De la série télévisée Bref Il apparaît à plusieurs reprises Dans la saison 3 De la série télévisée Au Herocorp Dans le rôle D'Invisiblore Invisiblore J'en barre D'accord Donc en fait Il est un petit peu pote Avec tous ceux qui font Des trucs rigolos Sur le net en ce moment D'accord ok Très bien Après tu vois c'est normal S'il a travaillé sur la série télévisée Wakfu Ca veut dire qu'il a bossé avec Ankama S'il a bossé avec Ankama C'est pour ça qu'il a été en lien Avec la chaîne No Life Puisque No Life appartient à Ankama Etc 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 Et puis il y a David Non comment il s'appelle Bon j'ai oublié son nom Mais en gros C'est le show David Mouriez Non David Mouriez le show Ah David ok d'accord Moi j'étais pas loin Ouais t'étais pas loin T'étais pas loin Incroyable C'est bon ? Beau qui fait de l'humour aussi Oui On a fait le tour Merci à Eterna Pour cette petite chronique sur Old Life On va écouter du coup Berenice On se retrouve tout de suite après Pour la suite de cette émission A tout de suite Old Life Avec Berenice C'est vrai que les ongles longs C'est dégueu Ca donne pas soif Ca donne pas soif Très bien Max Hildan Evidemment Bon en tout cas Et bien cette émission continue Les amis Et nous allons évidemment Continuer avec un petit blind test C'est à dire qu'on fait un test Mais de type aveugle Voilà Donc on va le faire Et le type j'aurais pas le son MDR Ah merde t'as un pulse Ah bah c'est toi qui va le faire Ouais Allez Allez Jean-Jean Lance la musique Putain mais c'est infâme Genre t'es là en mode Allez on va le faire Mais pas du tout C'est parti pour un petit blind test Les amis Yes yes Ah regardez regardez Mon premier cheveu blanc Elle vieillit Non mais vraiment Il est pas blanc Moi je le vois roule Mais sinon il est blanc Non mais non Mais non il est pas blanc Il est blanc Mais non c'est la lumière Il est pas blanc du tout Il est blanc Mec il est blanc Attendez Si si Attends 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 Bouge pas Bouge pas Bouge pas Non il est pas blanc Moi je dis pas blanc Non regarde Sur ta tête il est exactement De la même couleur Bah c'est normal Le blanc dans du roux Bah on pourrait le voir Non 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 je te jure Vous savez le blanc dans du roux Mais non il est pas blanc C'est qu'il est trop fin Arrache toi n'importe quel Autre cheveux Tu verras qu'il est de la même couleur Je t'en enlever Regarde là Je te le remets sur la tête Voilà Hop Tu l'as jamais vu Non J'ai un cheveu blanc Oh rien ne m'a plu Je suis un peu dégoûté J'ai besoin d'un instant de répéter Je suis un peu dégoûté D'avoir un espèce de truc Du troisième âge A côté de moi Troisième âge Pas troisième Reich On a aucun rapport Alors Oh mon dieu Oh vite Passons à autre chose T'es pause Vite De la musique Je n'aurais jamais pensé Que vous me joignez Eh ça Putain il n'y a plus d'abos On n'a pas dit leur nom Mais merci les gens Il y a eu snoozer T'à l'heure Snoozer Merci snoozer Ah encore un autre Je n'aurais jamais pensé Allez Ah ça c'est pour les cheveux blancs Ah bah ça c'est les cheveux blancs Ça c'est incroyable Evidemment Eh oui la vieillance D'Eterna C'est incroyable Lec Moi c'est le musicus Je ne peux pas se penser Padrinours meurt en enfer Le problème Ce n'est pas le cheveu blanc C'est tous les autres Evidemment Ok très bien Très bien très bien Alors on est vieille Ouais Voilà Bientôt la mochance Ça va être absolument terrible Je resterai belle Jusqu'à la fin de mes jours Oui bien sûr Vous savez quand on utilise Les sons de zérateur C'est bien Comme ça ça rappelle bien Tout va bien Oh la 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 Mimi pleure pour moi Hop Voilà je suis dedans Ça bugait c'est ça ? Sur Mozilla ça ne fonctionnait pas Donc j'ai dû aller sur Internet Explorer Et ça fonctionne avec Internet Explorer Ah avec Internet Explorer Ça fonctionne Allez musique J'espère que vous avez tout attaqué Pour deviner J'espère que tes pouces Tu vas taper plus vite Que ton ombre Et que l'univers T'es chaud ? Ouais C'est parti Non la musique va start Ça bug pas Allo ? S'il vous plaît S'il vous plaît monsieur Ça ne se lance pas Bérenice Bérenice L'amour est trop dans la tête Je vous attends Tel un supplice La musique Ah il y a un problème De connexion avec le serveur Depuis quelque temps On a ça Non mais charge pas Ce site est fini Ce site est fini Il ne fonctionne plus C'est terminé Il est mort. On est au fond. Tu nous trouves un petit blind test sur YouTube au KLM ? J'avoue. En mode blind test années 80, YouTube, bouffe pas. Comme ça, vous pouvez même trouver sur le chat. Non, par contre, vous trichez pas si on vous défonce. Je vous retrouve et je vous tue. Ah oui, oui. Alors, j'ai sur YouTube un petit blind test. Quelle année tu veux, 80 ? Comment ? Tu veux années 80 ? Eh bien... Comme tu veux. Ce que tu veux, j'en ai absolument rien à foutre. Test années 80. C'est tout. C'est parti. Hop. Tac. Femme des années 80 et femme juste pour le sein. Ah oui, alors moi je ris de tout, mais alors... Ça n'en a rien à foutre. Si. Les années 80, les inoubliables. MDR. Putain, mais si. Ouais, je connais, mais vas-y pour trouver le... Qui chante ça, mec. C'est qui ? Je sais pas, un, c'est juste la musique d'intro. Alors, c'est la numéro 1. Apparemment, ouais. Ah ! Qu'est-ce que tu fais pour les vacances ? Ah oui ! David et Jérémy. Oui, oui, oui ! Ah, les infâmes, ceux-là, les deux taroos ! C'est ça ? Ah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oh, 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 calm down, là ! T'avais les cheveux longs... Ah... Je ne me souviens plus du nom. C'était David et Jonathan, pas David et Jamy. C'est quoi ça, mes poses ? Dis-nous ce que c'est. C'est les partenaires particuliers, mais avant, ils ne mettent pas, en fait, c'est les pires mongols, hein. Non, mais ça doit être dans la description. Je vais regarder. Je suis un mec, voilà. Là, c'est partenaires particuliers, oui, c'est facile. Partenaires particuliers, partenaires particuliers. Ah, il m'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Les démons dominent. Non, 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 non. C'est peut-être Emile Images. Il y a tant de... La musique, c'est un musique au fond, il n'y a tant que vivre le son. Là, c'est ça ? Là, c'est Emile Images, là, maintenant. Là, maintenant, c'est Emile Images. Mais c'est comment ? Mais justement, c'est... Non, mais... T'as pas les réponses à ton truc ? Attends, attends. Dans la description ? Mais ça va trop vite, aussi. Non, même pas dans la description, c'est une prise de mon gueule, je vais changer ça. Ah, putain, c'est lui à chier. Peut-être à la fin... Vive le son, nananana... Non, mais c'était ça. Danse à tes bras. Ah, c'était début de soirée, Nuit de Folie. Oui, ça n'a rien à voir avec la musique d'avant. Là, c'était des mondes diminuées, mais juste avant, c'était pas du tout ça. Celle que t'en as disait. Oui. Ça... Ça, c'est pas des mondes diminuées, ça. Non. Non, hein. Et après, c'est... C'est celle que je dis. Non, vive le son... Oui, mais toi, tu disais des mondes diminuées pour celle-là. Oui, mais non, parce que c'est... Oui, non, non, mais d'accord, ben... Nuit de Folie, mais je me souviens plus du refrain. Bon, je vais mettre une autre playlist, je suis désolé, parce que j'ai pas les titres, en fait, donc c'est infâme. Non, mais ça, c'est le couplet. Ça, c'est le couplet ? Ouais. Je vais mettre Blind Test, euh... Réponds. Ça, c'est terrible, je me souviens plus du refrain. Ah, mais non, je peux pas l'écouter, putain, ça m'a dit que je veux pas avoir de régie ! J'en ai un avec réponse. Ah, non, c'est... Ah oui, c'est ça ! Et tu tapes, 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 c'est ta façon d'aimer. Go sur qui-chante.com ! Jusqu'au bout de la nuit... Sabrina, boys, boys, boys. Boys, 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 boys ! Tout à fait. On est parti sur du vieux son, quand même. Là, j'ai payé sa crêponse. On est parti sur du vieux son. Arrêtez de niquer l'ambiance sur le chat. Ça me dit rien. Apparemment, il y a un site qui s'appelle qui-chante.com où tu peux faire des caracanes. Aucune idée. Qui-chante.com, ça tombe, c'est mieux que Massif Quiz, en plus. Aucune idée. Dolce Vita, j'allais dire, mais le chanteur, je sais pas du tout. Je sais pas ce que c'est, hein. C'est Dolce Vita, mais le truc, what the fuck Ryan Paris, quoi, MDR. Et ça, c'est quoi ? Là, je sais pas. Je vais te le dire, mais attends. Putain, mais c'est nu à chier, quoi. Bon, j'allais sur qui-chante.com parce que... Vas-y, tente sur qui-chante.com. Faut qu'on se trouve un nouveau site de blind test. On est perdus, les enfants ! Keychante.com sans espace, rien du tout. Ouais. On s'inscrit en... On est désolé, les potes Massif Machin, c'est de la merde. Ouais, c'est chiant. Chanson française ? Ah, faut absolument s'inscrire. Ah, c'est infâme. Mais tu t'en cares, mec. Je suis m'inscrit. Non, mais tu fais une inscription Facebook, quoi, un truc comme ça. Tu t'en fous, tu vois. M.P.L.S. Tiens, KKD4-4, qu'est-ce que tu vas faire ici ? J'avoue, alors là, tu peux plus tricher, hein. Ah, mais non, je joue en multijoueur. Et tu vas dans facile, et tu lances le jeu, et voilà. T'es pas obligé de t'inscrire du tout. Ouais, ok. Parti. Easy. Voilà, en bonne réalité. Alors, facile. Hop, c'est parti. Lancer le jeu. En tout cas, il est beaucoup plus beau, celui-là, que ça. FDR ! Bienvenue sur KISSORP.com ! Bienvenue sur KISSORP.com ! Mais non ! Par Michael Bay. Oh ! Michael, bye 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 ! Je suis prêt à démarrer une nouvelle partie avec vous. Préparez-vous, le direct approche. Oh ! T'as besoin d'attirer comme ça ! Oh ! Oh, c'est génial ! C'est trop bien ! À quoi ça sert ? À quoi ça sert ? L'amour. À quoi ça sert l'amour ? Non, je ne veux pas me défaire. C'est Rose ! De ce si bel enfer. C'est ça. Tiana l'adore, ça me fait casser KISSORP.com ! C'est Rose ! Non, c'est l'autre ! Non ! Ouais, c'est ça ! Attends. Non, 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 non ! Non, c'est euh... Non, Tiana l'adore pas, c'est ça. Putain, mais je l'attends pas avec toi. C'est Zaz ! Zaz ! Je suis pas sûre, hein. Si, c'est ça. Je l'ai dit trop tard. Trop tard. C'est Zaz, ça ? C'est Zaz, ça ? Bah oui, oui. C'est Camélia Jordana. What ? What ? Ah ouais ? Mais oui, oui. MDR. Ah, Axel Red ! Non, c'est pas Axel Red, en plus. Mec, je sais même pas où elle a tout se don, en plus. Donc, je sais même pas ce qu'elle a fait. Zazie ! Zazie ! Voilà, c'est quand elle t'es jeune. Voilà, bien joué, ça ! Ah, par contre, c'est... Il manque plus que le titre. Pauvre pêcheur ! Pauvre pêcheur... Non. Ou alors c'était trop tard ? Zen, restons zen ! Putain, je ne plus la merde ! Ah oui, restons zen ! Touhouhouou. Évidemment... C'était pas mal. C'était juste zen. C'est vrai ? Putain, ça y est, je vais devenir chanter aussi. Eh, les mille fois mieux que Massif Quiz. Ah, mais... Les voisines,ёр... Ronan Lus. Ronan Lus. J'ai dit Benabar, je ne sais plus la merde. C'est que... En plus, c'est 23 secondes, un truc comme ça, donc ça passe peut-être sur... C'est vrai ? Nos karaokés ils sont pas sur Youtube Parce qu'on avait fait un duo de rappel sur Malatane Kaboul J'aurais bien aimé le récupérer C'est normal qu'ils sont pas sur Youtube parce que J'aimerais bien le récupérer Et c'est nice c'est 25 secondes donc je pense que ça passe sur Youtube en plus C'est nice ça Ouais 25 Ça se tente Et oui Ronan Luce Les Voisines 2006 La lettre à ma camille MDR Ah Katy Perry California Girls California Girls Ah ouais Ohlala Cette version là elle est pire par contre C'est la version Ouais Putain y'a un bon goût qui parle à travers Oui c'est la fin Ah ok C'est la fin ça doit être Snoop Dogg ou une connerie dans le genre Mec infâme Oui en plus ça doit être ça en plus Ta 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 Puisque c'est le clip où elle est euh Sur des bonbons là à moitié à poil Ouais J'me souviens bien j'ai bien regardé ça Plaisir pour nos oreilles Merci les potes Mon dieu Oh Michael Jackson You're not alone I am here with you Laquelle Laquelle You are not alone Ah oui Alors You are not alone You are not alone You are not alone Ah c'est bon Je sais C'est moi Que je respire Que je respire I am here with you I am here with you Jeudassin On dirait le sud Mais c'est pas jeudassin C'est pas grave C'est on dirait le sud C'est pas ça On dirait le sud L'Italie C'est une chose un mec Et tu sais les déna Non Non Les lionnes Le drapeau Là il va dire Alors Oz Oz C'était bien évidemment Mec J'ai mis Oz Sans majuscule Et ça a pas trouvé je crois Alors t'écris pas correctement Non Non les majuscule ça goûte Ah ça c'est euh The crow quelque chose Attends C'est pas le petit park ? Non Ah putain Putain j'écoutais ça en boucle dans mon adolescence En même temps que Kyo Ah mais oui C'était trop bien Mais si C'est The crow quelque chose The Rasmus The Rasmus Ah putain j'ai dit Rasmus en plus Oh non Putain Wacky wacky I'll be waiting C'était In The Shadow In The Shadow Ah Mathieu Chigide Ou M Et c'est qui de nous deux ? Qui de nous deux ? C'était M Là c'est M ici Ah bah c'est mieux moi je peux pas faire hein Parce que c'est pas Mathieu Chigide c'est M Oui Bah vu sur la p'tit vie c'est jamais vrai J'avais mis Oz avec un Z Non j'ai mis avec un S Si c'est une chatte qui me jette Il n'y a pas qu'une région Il n'y a pas qu'une région Le chat a dit Vous avez raison Bravo ! Par contre j'ai mis qui de nous deux avec une lettre Et ils me l'ont trouvé Bah c'est bien Le chiffre Le chiffre Et ils montrent que c'est qui de nous deux Donc c'est cool Ah il n'y a qu'une centaine Il dit bravo C'est trop marrant C'est excellent Bon les amis On va marquer une courte pause On se retrouve tout à l'heure Il est marrant ce jeu c'est bien On pourra le réutiliser régulièrement Ca s'appelle quichante.com Entraînez vous Parce qu'on va Prendre le contrôle de ce site C'est vrai ! Eclipsia va prendre le contrôle de ce site les amis On remercie Akaz quand même pour nous avoir donné ce site Qui est pas mal Qui est marrant Oui clap 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 Merci à toi Merci à toi d'avoir donné ce site Et Alex Lockert qui a bien raison Eterna et Max vous êtes report pour ne pas avoir trouvé The Rasmus Je l'ai écouté en rentrant Je te propose qu'on se flagelle mutuellement Ca me parait bien Voilà Flagellons nous A tout de suite après la pub Yo salut à tous On est retour pour la dernière partie de cette émission Puisque en fait j'ai merdé C'est ma faute Vous pouvez m'insulter sur le chat Allez-y C'est free pendant à peu près 20 secondes Vous avez le droit de me vomir dessus En fait j'ai balancé la pub Alors que juste il reste 15 minutes d'émission Donc Donc 10 maintenant Voilà donc 10 maintenant Donc c'est assez terrible Bon en même temps Il y a un moment donné Faut des thunes Parce que bon après sinon il y a des gens qui partent Bon bref Alors du coup ce qu'on disait c'est que C'est que news jeux vidéo C'est normal Mais avant les news jeux vidéo Musique Et la musique aujourd'hui C'est Old Laff Et Old Laff La dernière musique qu'on diffuse de lui Bah c'est la dernière chanson qu'il a sorti en clip Que vous pouvez retrouver sur la YouTube Ça s'appelle T'épouse Je mange Je mange Alors manger Et oui il est bientôt l'heure de manger Bientôt midi Bientôt la fin de cette matinale Mais avant ça quelques news vidéo ludiques Les amis on va commencer avec Et bien le report de Putain est-ce que je peux avoir ma souris ? Le report de Dragon Ball Xenoverse Qui ne sortira pas à la date attendue Il est reporté au 27 février 2015 Sur Playstation 4 PS3 Xbox One Xbox 360 Et sur PC Donc sur Steam Voilà Quel dommage Quel dommage C'est terrible Cette mort à la Marion Cotillard Comment ? Désolé c'est juste qu'un mec il a dit Cette mort à la Marion Cotillard Dans le clip à la fin il meurt en mode Oui c'était ça quoi Non mais vous savez que cette histoire avec Marion Cotillard C'est terrible parce que la pauvre Oui Faut savoir qu'en fait Cette scène elle l'a enregistré genre 20 fois Et juste c'est le réalisateur qui a choisi de garder celle-ci en fait Genre le mec lui a dit Meurs comme ça Elle l'a fait Après il a fait plein d'autres morts Qui sont bien Dont certaines Sans doute Tout à fait bien jouées Mais lui il a décidé de garder celle-là T'es en ça que c'est fait exprès du coup ? Je sais pas Ah pour le buzz Parce que le film est pas mauvais en soi Je crois C'était dans C'était en quoi ? Dans Batman Dans Batman Mais mec il fait un film d'un tel budget Oui C'est pas genre Deux mecs qui sont là Tu sais genre le réalisateur avec le monteur Et ils regardent le truc ils sont en mode Eh mais celle-là Mais celle-là on s'en bat les couilles Mais celle-là vas-y Non mais non Donc le réalisateur s'est dit Oh c'est très bien alors que tout le monde dit que c'est de la merde Oui mais Le réalisateur tu penses qu'il a fait Oh c'est énorme on regarde Genre tu penses que le mec il l'a vu il a fait Oh j'ai jamais vu quelqu'un de Non mais mec Putain comme elle meurt bien Moi je pense qu'en fait tu regardes la scène il était là genre Ouais c'est bon regarde C'est la bonne Quelque chose acteur lui aussi mais c'est incroyable Oui mais ils ont du revoir le film une fois, deux fois, trois fois avant de le mettre et de dire ok c'est le bon film tu vois Enfin je sais pas Je sais pas pourquoi ils l'ont regardé Ils l'ont gardé Mais en tout cas ça a buzzé Donc tant mieux Après pour Marion c'est triste Sans pas les steaks mais celle-là Non mais voilà Juste les mecs sont infâmes On continue avec les news jeux vidéo Vous le savez très bientôt Extrêmement bientôt Le 14 janvier c'est quand Quel jour sommes-nous ? Le 12 Mercredi S'ouvre Telle une fleur Comme ceci La bêta Bêta fermée hein Ah non Attends la bêta ouvre Bêta ouverte ou bêta fermée Je veux pas dire de bêtises Donc je vais vérifier parce que je veux pas dire de conneries Mais il me semble que c'est une bêta fermée L'alpha fermée Voilà après quelques mois d'alpha technique Fermée Heroes of the Storm Le MOBA Multi Universe de Blizzard S'apprête à entraider le 14 janvier en phase de bêta restreinte Donc il faudra demander la clé Donc il faut quand même avoir une clé Donc nous on a une clé donc on vous emmerde Et du coup on va évidemment faire quelques vidéos dessus Comptez sur nous pour vous montrer un petit peu Où en est le jeu Après toute cette période d'alpha Où j'ai allègrement chié sur le jeu Puisque j'ai concrètement dit que je trouvais ça mou Et que les skills étaient sans intérêt Et bien je ne suis pas quelqu'un qui ne revient jamais sur ces paroles Et donc je vais aller jeter un oeil Et si c'est nul je vous dirai que c'est toujours nul Et si c'est bien je vous dirai que c'est mieux Voilà Je pense que c'est toujours nul Mais je lui laisse une deuxième chance Le bénéfice du doute Et je lui relaisserai une troisième le jour de la sortie Parce que voilà On n'est pas des chiens maigres Au moins ça permet de vérifier comme ça Du coup nous qui avons accès à l'alpha On a accès à la bêta Tout à fait Tout à fait Très bien Autre news Alien Vous connaissez les films Vous connaissez les jeux C'est quand même de type over connu Très bien Et bien sachez qu'un nouveau film Alien va voir le jour Et il est réalisé par Neil Blomkamp Alors qui est Neil Blomkamp ? Là on ne sait pas Elle a dit comme ça Non on ne sait pas Neil Blomkamp c'est celui qui a réalisé District 9 Est-ce que ça te parle District 9 ? C'était un film en gros On était dans un monde Où il y avait des robots Et puis Enfin bref bon c'est compliqué Allez regarder District 9 C'est trop compliqué Mais globalement Ce qui est intéressant C'est que c'est un mec qui fait beaucoup de SF Ah Et si je dis pas de conneries Je veux pas dire de bêtises Mais il me semble que c'est genre L'apprenti Le padawan Tu vois De Peter Jackson Ah D'accord Et du coup Neil Blomkamp il a réalisé notamment District 9 Mais pas seulement Il a réalisé Il a réalisé aussi des courts métrages à l'eau Donc c'est un mec qui est Et à chaque fois En tout cas les films qu'il a fait Et ont été plutôt salués par la critique Donc c'est pas un mec qui fait de la merde Et il a l'habitude de faire de la SF Des bons effets spéciaux Donc on peut s'attendre à ce que le film Alien Venant de sa part soit particulièrement Réaliste Sombre Et réussi Alors après On verra si les fans de la série aimeront Mais perso Quand je vois Nouveau film Alien Neil Blomkamp Je me dis Ah ça va être bien Enfin moi ça me rassure On verra ce que l'avenir nous raconte D'accord Voilà Tout simplement Par contre District 9 Je dis peut-être des bêtises C'est peut-être pas une histoire de robots Non c'est pas une histoire de robots C'est une histoire d'extraterrestres District 9 en fait C'est une autre vision de l'apartheid En fait c'est genre Il y a des extraterrestres qui arrivent sur Terre Et ils peuvent pas partir En gros Et du coup Ils vivent sur Terre Un petit peu Comme des esclaves en fait Enfin ils vivent dans des taudis Tu vois On les met dans un trou paumé Et ils vivent comme ils peuvent D'accord On les tue pas Mais on les laisse vivre Et en gros ça fait Un assimilé Aux Africains en fait D'accord Actuellement Donc c'est comme si en gros Voilà t'as les extraterrestres qui débarquaient Et puis on les laisse Dans un vieux désert paumé En Arizona Et puis débrouillez-vous quoi Et ils sont mal aimés De tous les humains Qui ont genre des panneaux Genre en mode cu-cu-clant C'est en mode À bord les extraterrestres D'accord Les pauvres Mais le film est assez intéressant Il me semble que ça parle là-dessus Voilà Bon les amis Quelle heure il est ? Parce que je crois qu'il est 11h59 Je suis pas sûr qu'on ait le temps D'aller beaucoup plus loin De toute façon Y'a pas non plus énormément de news aujourd'hui C'est assez calme Par contre Je lis quelque chose Qui me titille l'esprit Puisque Oui voilà C'est la gueule de l'extraterrestre dégueulasse Moi je comprends pourquoi ils les aiment pas Mais ils sont mignons Ah oui ils sont dégueux Mais bon ça c'est pas de leur faute C'est pas parce qu'il est moche Que tu dois le détester Voilà Sois gentil avec tes pouces S'il te plaît Donc Overwatch Peut-être qu'Overwatch Il me dit rien Mais en fait là Il se frotte d'ailleurs Ok je te défonce Dès que l'élition se termine Je te défonce Et si Overwatch changeait de nom C'est ce que nous dit JVC Et apparemment C'est bien le sort qui pourrait être réservé Au FPS de Blizzard Qui était annoncé en novembre Déposé en avril dernier par Blizzard La marque Overwatch Avait en effet déjà fait l'objet D'une démarche similaire En septembre 2013 Par Innovice Labs Ah ouais ? Overwatch L'Overwatch de ces derniers N'est autre qu'une application mobile Liée au Penball Qui avait même fait un tour sur Indiegogo Avant que Blizzard ne dépose le nom de son nouveau titre En attendant de régler cette affaire L'USPTO Donc le bureau des marques de brevets aux Etats-Unis A suspendu les deux marques Il reste donc deux cas de figure Soit Blizzard et Innovice Labs S'accordent via une belle histoire de gros sous Soit Innovice Labs souhaite garder son nom Et Blizzard devra alors en trouver un nouveau Pour son nouveau joujou Bon il va falloir parier que Blizzard va faire Allez TG prends tes 20 000 boulettes et casse toi Mec Blizzard c'est tellement gros Parce que si les mecs sont malins Ils vont demander plus Oui mais ils vont demander C'est une histoire de millions C'est sûr certain C'est que dalle mec 2 millions pour Blizzard c'est quoi ? 2 millions C'est rien du tout pour Blizzard Mais pour Innovice Labs c'est tellement énorme mec Mais c'est pour ça que je pense qu'ils vont Ils vont donner beaucoup je pense Innovice Labs c'est très bien qu'ils peuvent Demander blindés tu vois S'ils sont pas cons Bah ça dépend de la part de Blizzard C'est trop chiant pour Blizzard Ils ont déjà communiqué sur Overwatch et tout Mais en gros pour Blizzard Ils vont te dire tu veux apprendre ça ou rien ? 1 million c'est quand même beaucoup de thunes En gros ce qu'il faut évaluer c'est Bon bah aujourd'hui On a communiqué sur le nom Overwatch Cette communication nous a coûté combien ? Ça leur a pas coûté 1 million Changer de nom et recommuniquer sur un nouveau nom Et même communiquer sur le changement de nom Pour faire parler du jeu C'est tout bénef se faire parler du jeu Ouais je sais pas Franchement d'un point de vue purement business Soit pour Blizzard le nom Overwatch est vraiment important Dans ce cas là ils peuvent le garder Soit c'est pas si important que ça Et d'un point de vue purement thunes Parce que niveau référent Référencement Référencement Alors que tu vois genre Pourtant je pense que si tu fais Overwatch sur Google Mais nous normal tu vois mais Battle.net quoi Instance Donc si si hein Y'a pas de soucis Ok je sais pas Si si y'a pas de soucis Non moi Bon honnêtement Je pense qu'ils vont garder le nom Pareil Parce que je pense que le nom Overwatch Rentre dans le lore du jeu Ouais Après bon ça se change un lore C'est pas Voilà Ça dépend s'ils privilégient les thunes Ou euh Ou juste dire bah non On a dit à nos joueurs Que ça plaît Overwatch Tu seras Overwatch TG Prends tes thunes et casse toi Je ne sais pas Nous verrons bien Les amis Nous verrons bien Voilà C'est la fin évidemment De cette matinale Il est midi 2 On va laisser l'antenne à Gigi Pour le midi Gigi Restez avec nous Vous allez le retrouver juste après Cette courte page de pause Quant à moi Je vous retrouve demain 9h pour Et bien même heure même endroit Pour une nouvelle matinale Avec mes chers collègues T'épouser à Eternat Est-ce que tu stream aujourd'hui ? Oui Ce soir 18-20h sur la TV3 Voilà Tout est dit On vous fait des gros bisous Salut à tous Et passez une bonne journée Sur Eclipseia Salut